Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. C'est le sujet du jour. Sujet du jour, on attendait depuis un mois. La psychiatrie, je sais Lionel que t'attendais ce moment. Je le sentais bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, d'abord on va le faire en deux parties. On va en parler d'abord en définition, en histoire, en termes techniques, ce que ça veut dire, en petits bisous à Réglis qui en manque de ses papas. Oui, parce que vous savez, nous aussi on a un chat, ça serait bien dans la radio, où est le mal d'avoir un chat dans la radio. Donc la psychiatrie, en définition d'abord, la psychiatrie, c'est une spécialité médicale traitant de la maladie. T'appelez-vous ? Psychiatrie. Non, non, mentale. Perdu là Nico, essaye encore, tu vas y arriver. Ce traitant de la maladie. Nico, t'as perdu. Nico, tu sors. Nico, tu as un gage. Donc, l'étymologie du mot psychiatrie, il vient du mot grec psyché. Psyché. Qui, d'après vous, ça veut dire quoi ? Psyché. C'est psychologique. Non. C'est psychique. Toi aussi, tu sors, t'as perdu. Alors, je vais vous, donc je, donc je vais rappeler psychiatrie. Donc psyché, c'est l'âme ou l'esprit. Et il y a trop, ce qui signifie médecin. Donc, ce sont les médecins de l'âme ou de l'esprit. C'est un petit peu ça comme ça en définition. C'est poétique. C'est très poétique, mais c'est ça. Donc, la psychiatrie, c'est la seule discipline médicale ayant créé un hôpital spécialement dédié à sa matière nommée hôpital psychiatrique. Ça a changé le nom aujourd'hui. Heureusement, merci. Parce que ce n'est pas joli à entendre. Isoler souvent des laboratoires ainsi que des facultés. La psychiatrie se distingue de la psychanalyse et de la psychologie. On va dire pourquoi il y a une différence entre les deux. pratiquée ordinairement par un psychiatre, forcément, ou aussi un neuropsychiatre, ainsi que par les chirurgiens neurologues et les médecins généralistes. Et oui, les médecins généralistes pratiquent la psychiatrie. Donc, la discipline est composée par des sous-matières telles que la pédopsychiatrie. Est-ce que c'est la pédopsychiatrie ? Pour les enfants. Pour les enfants. Pour les enfants. Qui c'est qui ? C'est pour les enfants. La psychogériatrie, je crois, je m'adresse. C'est pour les personnes âgées. Je m'adresse à Cédric qui connaissait le sujet. Tu ne dis rien, s'il te plaît. Donc, destinée aux personnes âgées ou la neuropsychiatrie, d'après vous, c'est quoi ? La neuro. Alors, c'est vrai que neuro, c'est neurologique. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Ah non, neurologique. Le cerveau, ce n'est pas forcément neurologique. Ah non. Alors, neurologique, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas forcément cerveau. Il ne faut pas... Le cerveau, c'est moteur. Ce n'est pas neurologique. Il faut faire attention. Ça serait les nerfs ? Neurologique, ce n'est pas totalement les nerfs. C'est un peu les nerfs. C'est un peu compliqué. On appelle ça la psychiatrie des ethnies. C'est très bizarre, quand même, comme ça. Est-ce que tu peux faire une réglise, s'il te plaît ? Donc, le champ de la psychiatrie s'étend du diagnostic au traitement en passant par la prévention des troubles mentaux, incluant les divers troubles cognitifs, comportementaux et affectifs. On parlera des différents termes psychiatriques tout à l'heure. Alors, il ne faut pas confondre avec la psychologie. Pourquoi, d'après vous ? Quelle est la différence entre psychiatrie et psychologie ? C'est moins poussé que l'un et l'autre, le psychologue. Disons qu'un psychiatre va aller chercher beaucoup plus loin qu'un psychologue, en fait. Alors, je vais vous dire en termes très peu... Un psychologue ne peut pas faire de prescriptions... Alors, c'est normal qu'il ne peut pas faire de prescriptions, parce que d'abord, ce n'est pas un médecin, effectivement, un psychologue. Et de deux, c'est tout semblant... Parce que la psychologie, ça étudie la science humaine. Donc, en gros, il étudie le comportement des personnes. Ce n'est pas tout à fait un psychiatre. Il y a un médecin qui, lui, va vous traiter médicalement parlant, tandis que la psychologie va vous traiter, on va dire... Cérébralement. Non, pas cérébralement, mais au niveau comportemental, au niveau affectif. On va dire ça comme ça. C'est de la science. Donc, en gros, la psychologie, c'est comme la sociologie. On en avait parlé il y a 15 jours. C'est sur la science des hommes, en fait. Il y a logis derrière. C'est la science humaine. Donc, excusez-moi, il y a une réglise qui est en forme. Je ne sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est la psychiatrie peut-être qui lui a... C'est normal, elle a envie de parler. C'est il. C'est il, au passage. Donc, la psychologie, c'est l'étude des faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. C'est aussi une discipline qui appartient à la catégorie des sciences humaines, mais surtout parce que, contrairement à un psychiatre, comme je vous l'ai dit, le psychologue n'est pas un médecin. Tout simplement. Quelques faits au niveau historique, au niveau de la psychiatrie, la psychiatrie dans l'histoire. Donc, l'histoire de la psychiatrie est relativement récente. Ça ne date pas de Cro-Magnon. Donc, ça date de 1656 sous Louis XIV, qui décréta la création des hôpitaux généraux. Et dans le but d'y enfermer toute personne en dehors des cadres de la société de l'époque, on parle des débauchés, des pères dépensiers, des fils prodigues, des blasphémateurs, etc. Et aussi des marginaux. Donc, les hôpitaux généraux ne pratiquaient pas de thérapie au sens moderne. Les conditions qui régnaient faisaient leur réputation. Et les détenus y étaient enchaînés aussi, maltraités, et vivaient dans des conditions insalubres. On parle de l'époque. Heureusement que ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est dans ce creuset que se forme ce que va devenir l'alienisme aussi au XIXe siècle. Le mot psychiatrie a été inventé, écoutez bien, seulement en 1808. C'est tout récent. Par Johan Christianreil, qui fut le premier à affirmer que les méthodes de traitement psychique relevaient des méthodes médicales et chirurgicales les mieux étudiées. Il est enregistré en 1842, mais reste cependant peu usité à l'époque, jusqu'au XXe siècle. Donc, la situation de la psychiatrie varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, des progrès sont encore réalisés. Et d'autres, on observe des stagnations ou même des régressions en fonction du désengagement des États, des restrictions budgétaires et aussi du manque de lit et de place des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, des cliniciens, des infirmiers, etc. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, sinon on y est dans deux ans. Donc, on va faire la psychiatrie en France. Là, on ne va pas faire la psychiatrie dans le monde, on va revenir en France. qui a fortement évolué depuis ses origines, notamment dans la révolution des médicaments psychotropes. Vous savez ce que c'est des médicaments psychotropes ? Le tertia, par exemple, les neuroleptiques. Exactement. Alors, d'ailleurs, le premier neuroleptique a été inventé qu'en 1952, je viens de dire. Donc, la première loi ayant porté sur l'hospitalisation en psychiatrie, c'est la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Ce n'est pas joli à entendre, je vous le dis. Ensuite, le 27 juin 1990, une nouvelle loi vient se substituer à la première avec pour objectif de moderniser et adapter la loi du 30 juin 1838 et de limiter les abus qu'elle permettait en introduisant de nouvelles possibilités de recours pour les personnes hospitalisées sans leur consentement. Ainsi, donc, une batterie d'outils formels, commission départementale des soins, etc. Alors, il y a un principe fondamental en France. Je dis bien en France, on parle de sectorisation. C'est vrai que ça ne fait pas très, très joli à entendre. Mais est-ce que vous savez pourquoi on parle de sectorisation ? Sur la sectorisation, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Ça oblige des patients à aller dans des secteurs. S'ils ne sont pas bien, ils vont abandonner les soins. Donc, c'est une catastrophe. Ça devrait être comme les autres médecines. Ça devrait être arrêté. Alors, la santé mentale qui est prise en charge selon la modalité de la psychiatrie de secteur avec des structures alternatives à l'hôpital afin d'organiser le suivi médico-psychologique rattaché à un hôpital de référence. Donc, le principe du secteur psychiatrique a toutefois été remis en cause avec la loi HPST de 2009 qui a instauré des territoires de santé géographiquement plus vastes que les secteurs psychiatriques. Voilà. Alors, il y a différents modes d'admission à l'hôpital. Alors là, on va revenir un petit peu sur les hôpitaux. On va en faire les idées reçues à la fin. Vous savez qu'il y a différentes... Alors, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas hôpital psychiatrique. Ça s'appelle les CHS. Donc, je vous donnerai la signification tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez les différentes modes d'admission dans un hôpital psychiatrique ? Par un tiers. Oui. Par un tiers. Oui. Par ses propres moyens. Par le préfet, par ses propres moyens, comme dit Alex. Ce qu'on appelle la chêne. Alors, la chêne, c'est l'hospitalisation libre. Donc, tout simplement. Hospitalisation libre, hospitalisation par un tiers, hospitalisation par... Juste ça, je crois. Par la justice, le préfet. Et la justice aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, je vais expliquer. Le terme hospitalisation a été remplacé par le concept de soins psychiatriques. En effet, au bout d'une période de 72 heures après l'admission en soins sous contrainte, obligatoirement en hospitalisation complète, le psychiatre hospitalier peut proposer au directeur de l'établissement ou au préfet de poursuivre les soins, soit en hospitalisation complète, soit en programme de soins. Ainsi, je vous répète, il y a trois modalités d'admission. Donc, il y a les soins libres ou alors HL, on peut dire hospitalisation libre. Donc, c'est une admission en soins libres. Donc, le patient accepte les soins. Par contre, après, il existe deux types d'admissions en soins psychiatriques sous contrainte. On appelle ça les soins sur décision du représentant de l'État. Donc, c'est un mode d'admission décidé par le représentant de l'État dans le département, par contre, pas dans le national. Cette modalité intervient si le patient souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Voilà les conditions. Ensuite, il y a un autre type. C'est le SPI. C'est le soin sur demande de tiers ou en cas de péril imminent. On va dire ça comme ça. C'est utile lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante. Il existe donc deux types de soins sur demande d'un tiers auxquels se rajoute le cas de soins en cas de péril imminent sans qu'un tiers ait été trouvé. C'est compliqué. Ça reste compliqué. Alors, la prise en charge des patients sous contrainte, c'est un peu compliqué. Le patient sous contrainte est obligatoirement admis pendant une durée de 72 heures. C'est obligatoire. Un maximum sous la prise en charge de l'hospitalisation complète. Alors, durant cette période dite d'observation et de soins, deux certificats médicaux seront établis, un à 24 heures et un à 72 heures. Et c'est au cours de cette période d'observation d'un maximum de 72 heures que le psychiatre pourra choisir entre les différents modes de prise en charge, soins libres, soit sous programme de soins ou en hospitalisation complète, sans consentement. Et ensuite, un avis sera établi dans les huit jours à dater de l'admission, donc jour pour jour, concernant le maintien de la mesure pour le contrôle judiciaire obligatoire de Cazen. Et la date butoir du 15e jour passe au 12e jour, au 1er septembre 2014. Ça a changé avec la loi. C'est plus 15, c'est 12 maintenant. Il existe aussi des interventions du juge de la liberté et de la détention. Ah, Yonel, si tu veux me dire des choses là-dessus, tu me le dis. Oui, donc c'est à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 sur une question prioritaire de constitutionnalité que l'intervention du juge dans les hospitalisations, sans consentement, à temps complète des patients sous contraintes, a été introduite. Alors, il y a un article 66 de la Constitution qui instaure le juge judiciaire en comme garant de la liberté individuelle. Or, les patients sous contrainte privés de liberté ne bénéficient pas, avant cette loi, d'un tel contrôle obligatoire. Ainsi, tous les patients admis en hospitalisation sous contrainte, pris en charge sous le mode de l'hospitalisation complète, voient aujourd'hui la mesure qu'ils subissent contrôlées. Alors, je ne vais pas vous répéter les modes de 15 jours et tout ça, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et on peut aussi parler d'irresponsabilité pénale en France. Ah bon ? Oui, je pense que c'est pour ça qu'on parlait d'aliénés. C'est un petit peu dans les cas extrêmes, on va dire. Il y a un article 64 du Code pénal de 1810, qui est en vigueur jusqu'en 1994, qui établit une distinction nette entre fou et criminel. Je ne sais pas si vous étiez au courant de l'époque. En énonçant qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Tout à fait. Déjà, le décret du 16 et 24 août 1790, c'était encore sous la Révolution française à l'époque, sur l'organisation judiciaire complétée par le système de l'interdiction civile des furieux, puis par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, permet donc l'enfermement des fous, tout en interdisant leur punition pénale en raison de leur irresponsabilité. Mais alors que le droit pénal interdit une graduation de responsabilité, celle-ci va apparaître dans les années 1880 sous la Troisième République, illustrée dans les travaux de Gabriel Tardin et Raymond Saleil, on va alors vers une individualisation des peines et vers la mesure de la dangerosité des criminels. Et petit à petit, comme le remarque Michel Foucault dans un roman qui s'appelle « Surveiller et punir » en 1975, « Ce n'est plus le crime lui-même qui est puni, mais le criminel. » Voilà, tout simplement. Et donc l'article 64 du Code pénal est remplacé en 1992 par l'article 122-1, première alinéa du même code, qui maintient le principe de l'irresponsabilité pénale quand le discernement a été aboli au moment des faits, du fait d'un trouble psychique ou neuropsychique. Et toutefois, une graduation est introduite, donc on reparle encore de l'article 122-1, mais dans le deuxième alinéa du Code pénal, qui énonce que la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Ah bah, on t'en met tout ça. C'est la loi, c'est comme ça. Non mais ça veut dire que si une personne, elle serait, on met, si une personne, on lui mettrait des produits, des produits, des produits, je sais pas, on lui mettrait des champignons hallucinogènes, par exemple, et qu'elle tuerait quelqu'un, ça serait altéré, mais elle serait pas malade mentale pour autant. Alors justement, ça tombe bien que tu me dises ça. Est-ce que vous, là j'ai une question qui est devant moi là. Non, on pourrait altérer le trouble de quelqu'un, je sais, c'est rare, mais on pourrait... Justement, je vais te poser une autre question parce que je l'ai devant moi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la norme ou être normal finalement ? De quoi ? Quelqu'un normal, une personne normale, c'est quoi pour vous en fait ? Moi je l'ai devant, on part d'une question de la norme. Est-ce que franchement, toute personne est normale ou pas normale ? Est-ce qu'elle est différente ou est-ce que toute personne... Je pense que toutes les personnes sont différentes. Donc chaque personne est différente, donc il n'y a pas de norme finalement. Tout à fait. C'est ce que tu en penses ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, toute personne est différente. Lionel, est-ce que tu trouves que toute personne est normale ou... On a tous une identité qui est bien déterminée à chaque individu de toute façon. Donc après, normale ou pas normale, pour moi, telle est la question, comme dirait... T'as des questions, t'as des questions... Non mais bon, voilà, après je pense qu'on a tous une identité personnelle, donc personne ne peut dire que telle personne va réagir identiquement à une autre personne. Après, d'être normale, non, je ne pense pas que le mot normal... Enfin, il y a... Voilà, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'une personne normale ? Alors, je vais vous poser une question complètement... Qu'est-ce que veut dire le mot normal ? Alors justement, je vais vous poser la question complètement différemment alors. Est-ce que pour vous, quelqu'un qui a des troubles psychologiques est normal ? Non. On s'est caché quand même la réponse, hein ? On s'est caché, hein ? La réponse cache, voilà, cache, voilà. Personnellement, moi, je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'elle a des troubles de la personnalité mentale, tout ça, que ce n'est pas une personne normale, parce qu'automatiquement, elle a deux bras, elle a deux jambes, elle a une tête, elle a un cœur, elle a des poumons, elle vit automatiquement la normalité. De toute façon, on parle de psychique, hein ? On ne parle pas de physique, hein ? Non mais même, voilà, Une personne, automatiquement, du moment que tu nais, que tu nais, automatiquement, tu es une personne qui a la psychique, au niveau psychique, Psychique, hein ? Tu peux avoir des troubles, mais au moment où tu fais des actes, normalement, il y a une part de conscience. Tu as une part de conscience. Ce n'est pas faux. Mais quand, oui et non, ça dépend, on va parler des classifications juste après, il y a plusieurs troubles psychologiques et psychologiques, on va en parler. Mais je pense que selon, on va répondre à ça, selon les troubles, on va dire, certains sont encore normaux parce qu'ils peuvent contrôler leur pathologie, d'autres, malheureusement, on parle par exemple de la démence, on parle de pas mal de choses, de l'aliénation, tout ce que vous voulez, excusez-moi, c'est malheureusement difficile à dire, mais psychologiquement parlant, je pense qu'elle n'est plus parmi nous, on va dire quelque part. Oui, mais je pense personnellement qu'à mon avis, quand tu fais un acte, à mon avis, tu as toujours une part de conscience. Je vais vous poser carrément une autre question. Est-ce que quelqu'un, pour vous, je suis désolé de dire ça, parce qu'il faut être honnête, parce que c'est des termes que les gens emploient couramment, est-ce que pour vous, si vous avez affaire devant vous à quelqu'un qui a un trouble psychologique, est-ce que vous le trouvez, d'abord, comment vous le voyez, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous le considérez comme un danger ? À première vue, non. Pourquoi considérer une personne qui a des troubles, qui a des troubles, que c'est un danger ? Tout dépend du trouble. Si c'est une personne qui a un trouble et qui peut faire éventuellement du mal à une personne X ou Y, à ce moment-là, oui, mais après, il y a des personnes qui ont des troubles psychologiques, qui arrivent à vivre malgré ça, je veux dire, et qui ne sont pas plus dangereux que quelques autres personnes. Allez, attention, je vais vous poser, on va donner des exemples. Si vous avez affaire devant vous à un schizophrène ? Un schizophrène n'est pas forcément dangereux. Il peut y avoir des réactions, attention, c'est comme toute personne, c'est comme toute personne, s'il ne prend pas des médicaments, des gens peuvent être obligés malheureusement de prendre des médicaments. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie au fait ? Il n'y a rien. Alors, ne cherchez pas sur Google s'il vous plaît. Je répète la question, est-ce que vous savez ce que c'est que la schizophrénie ? La schizophrénie, normalement, c'est une personne qui a une... Elle peut avoir des visions, par exemple. Ah non, erreur. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que... Mauvaise réponse. Non, majeu. Le schizophrène, ce n'est pas un médium. Excusez-moi, mais... Moi, je connais la réponse, mais je ne le dirai pas. Schizophrène, c'est quoi, Lionel ? Tu sais, je pense, tu connais la réponse. Attends, attends, je vais te dire ça. Non, non, non. Non, non, non. C'est un perdi. Interdit Google, sinon, ce n'est pas la peine. Est-ce que... Schizophrène, on va faire tout simplement, c'est un trouble de la personnalité, c'est quelqu'un qui a une double personnalité. Voilà. Tout simplement. C'est un dédoublement de personnalité. Tout simplement. Alors, je vais vous donner un autre exemple. La bipolarité, par exemple. Vous voyez quelqu'un en face de vous qui est bipolaire. Je ne répondrai pas. Joker. Est-ce que certains veulent répondre à la question, s'il vous plaît ? Soyez-vous honnête. Par exemple, vous pouvez être... Une personne... Popolaire, c'est... Ça, c'est... Alors... Ce n'est pas des troubles de l'humeur, ça ? C'est un trouble de l'humeur. Anciennement parlant, ça s'appelait le maniaco-dépressif. Le maniaco-dépressif. Donc, est-ce que... On s'est soigné, on soignait, par exemple, je ne vais pas faire les médicaments, on donnait, par exemple, du lithium. Je vous donne un exemple. Des fois, des personnes... Attention, les troubles psychiatriques varient. Des personnes, parfois, peuvent être un peu déprimées et parfois euphoriques ou des personnes qui ont vraiment des... qui ont vraiment des... Des épasmes. Des troubles éphoriques, ils peuvent être complètement euphoriques. Des spasmes. Non, mais j'ai entendu des choses, là, des spasmes. Je vais t'apprendre, moi, des spasmes. Non, mais franchement... Ils peuvent être complètement euphoriques. Ah bon, première nouvelle. Je n'en apprends. Je penserais plus le contraire, moi. Oui, je pense, oui. Ils peuvent dépenser de l'argent, par exemple. Ah bon, en première nouvelle aussi ? Je ne pense pas que c'est plus dans ce sens-là. Je pense qu'une personne qui est bipolaire peut passer d'un état de toute tranquillité à un état secondaire, donc dans un sens, voire violent. Voilà, agressif, oui. Voilà, agressif, c'est pareil. En passant par plusieurs étapes. Mais après, dans l'étape où la personne va vachement dépenser tout ça, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas tellement le symptôme... En précisant que la bipolarité... En précisant que la bipolarité, attention, vous avez la phase maniaque et la phase dépressive. La phase dépressive est vachement, effectivement... Dangereuse. Donc, tu vas passer sur des personnes qui vont être présentes avec toi ou tu vas passer un super bon moment. Et d'un coup, la personne va tomber, va partir loin. Donc moi, quand je dis partir loin, c'est dans ses pensées, tout ça. Et tomber dans une dépression ou dans un truc. Et que si la personne qui est en face ne comprend pas les risques ou l'état à venir de la personne, c'est assez, comment dire, surprenant déjà d'un premier temps. Et c'est assez dangereux. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que vu que tu ne sais pas comment te... Comment dire ? Moi, je ne trouve plus mes mots. Excuse-moi. Excuse-moi. En quoi dangereux ? Parce que là, je suis un petit peu curieux, là, par contre. Ben, dangereux parce que si la personne ne connaît pas... Ça dépendra de ses... Comment dire ? Par rapport à la personne qui est dépressive, ça dépendra de ses sentiments persistants. Si c'est, par exemple, de tristesse, soit d'anxiété, soit de... Comment dire ? De colère, d'isolement. Voilà. Ça peut être le tout. D'accord. Il y a des épisodes dépressifs dans les troubles bipolaires, par exemple. Ça, c'est sûr. Je reconnais, oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon. Après, les problèmes dépressifs... Oui, mais après, chaque personne étant différente, surtout dans la psychiatrie. J'avais dit quoi tout à l'heure ? Il y a des personnes... On parle de 1 à 2 % de la population qui en sont atteinte. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai un chiffre qui va vous faire un petit peu peur, on va dire. Parce que malheureusement, soit disant qu'une personne sur cinq, en France serait atteint de troubles psychiatriques. Je tiens à vous le dire, j'en parlerai tout à l'heure. Une personne sur cinq ? Une personne sur cinq dans toute la France. Ça fait beaucoup. Mais c'est pourquoi on est le premier pays consommateur de ce que vous savez. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure parce que ça fait partie des aides reçus. Donc, on va en venir sur les principaux troubles. Il y a plusieurs troubles psychiatriques. Il y a d'abord les troubles pédopsychiatriques. Donc, c'est concernant les enfants. On est d'accord ? Alors, vous avez les troubles de l'apprentissage, les troubles des habiletés motrices, les troubles de la communication, les troubles envahissant du développement, les troubles alimentaires, bien sûr, pédiatriques, les troubles du contrôle... Alors, ça, je ne connais pas ce terme-là. Du contrôle... C'est rien, je veux dire. Alors, le trouble du contrôle sphincterien. Ça va ? Ça va, comment dire ? Cédric, tu suis bien le... Bah oui, bien sûr. Tu sais le sujet, tout va bien ? De toute façon, je suis... Hein ? Je sais où tu es. C'est pour ça que je ne sais où tu es. Oui, je ne dis rien du tout. Tu dis rien. Oui, oui. Le déficit... Mais c'est peut-être vraiment tu vois, si tu as un souci, je te dis. Le déficit de l'attention, le retard mental. Ça fait bizarre d'entendre retard mental. Personnellement. En plus, il y a... Le déficit de l'attention Ils disent retard mental, à mon avis, c'est par rapport au cerveau qui ne s'est pas développé comme il aurait dû. C'est juste... Je pense... Beaucoup de gens le pensent que parfois, il y a aussi des questions neurologiques qu'on ne trouve pas... On ne trouve rien sur des scanners. On ne trouve rien sur des IRM. Donc, ça devient psychiatrique. Alors, tout à l'heure, je peux vous dire que ce qu'on va dire sur les psychiatres ou tout à l'heure, ça ne va pas être de main morte. Je tiens à vous le dire franchement. Parce qu'il y a plein, plein de personnes. Je crois qu'on... Je peux vous dire que là, on est mal. De quoi ? Non, rien. Tu disais ? Je disais juste que la plupart des psychiatres et des psychologues sont des charlatans. On en parlera tout à l'heure. Ça fait partie des idées reçues. Donc, sur les troubles cognitifs, ça vous parle ? Avant d'en arriver là-dessus, retard mental, moi, déjà, il y a un mot qui me... C'est retard. Pire que ça. C'est retard mental. C'est pire que ça. Pour moi, il y a un mot qui me choque et qui me passe par le dessus. C'est à chaque fois qu'il y a une personne qui est victime, on va dire, de troubles mentaux, on le considère comme un attardé. Alors, ça, franchement, c'est un mot ignoble. Moi, je suis désolé. Moi, je me pose la question qui est le plus attardé des deux ? Celui qui juge ou celui qui l'est ? On en a... Eh bien, celui qui juge. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Surtout que, excusez-moi, quelqu'un qui est violent n'est pas forcément quelqu'un de bien aussi. Surtout qu'un quelqu'un de violent, de discriminant, de quelqu'un qui est ancré dans des positions, tout ça, excusez-moi, il n'est pas non plus bien dans sa terre. peut-être quelque part aussi. Excusez-moi, mais je tiens à dire aussi. Alors, sur les troubles cognitifs, est-ce que ça vous parle, cognitif ? Cognition. Alors, toi, tu as cherché loin sur ce coup-là. Cognitif, 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 ça me dit quelque chose. Cognition, ça fait cognition. Alors, oui, mais cognitif, je vais vous donner un petit indice pour que vous puissiez trouver les mots. On parle de délire, par exemple. Est-ce que ça... Il y en a un, notamment chez les personnes âgées. Alzheimer... Non, pas Alzheimer. Alzheimer, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas un... Quoique si, il y a troubles amnésiques. Alzheimer en fait partie. Il y a les troubles amnésiques. Donc, si, si, Alzheimer en fait partie. Alzheimer en fait partie. Mais ces catégories troubles amnésiques. Mais il y a les démences. Ah, la démence, oui. Il y a une partie... Parfois, les gens qui sont justement malades de troubles psychiatriques, on leur donne tellement de médicaments et donc forcément des troubles amnésiques. alors... C'est vrai. Alors ça, c'est vrai. C'est un peu désolant à dire. Est-ce que des fois aussi, ils font des délires, hein ? Mais les délires, il y a un. Les délires, les démences, c'est pareil, hein. Tout à fait. Mais justement, ce que dit Nico aussi, c'est très important de le dire. On va faire un peu de prévention parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on a devant nous. Quand on prend beaucoup de médicaments, déjà, déjà, tu dors beaucoup. Mais tu ne te souviens pas de ce que tu fais. Moi, je me souviens. Je suis désolé, je suis bien placé pour le dire. Quand je prends beaucoup de médicaments qu'on mélange en plus avec l'alcool, en plus, tu fais délire. Moi, je me souviens. Tu prends ton portable et tu écris n'importe comment. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu peux répéter, tu as dit quoi ? Tu prends de l'alcool et ça, c'est un autre trouble. Non, tu n'as pas ton plus. C'est de la prévention. Si tu mélanges l'alcool avec des médicaments, ce n'est pas tellement conseillé non plus. Je ne suis pas conseillé. Je ne suis pas conseillé du tout. Est-ce que, d'après vous, ça risque la mort ? Non, sinon, ça ferait longtemps que je serais parti. Ce qui fait la mort ? Ce qui prévoit. Si vraiment, on en parle d'autres troubles, à mon avis, on ne va pas s'en sortir. Non, mais je ne cache rien. Je suis quelqu'un qui ne cache jamais les choses. Je suis quelqu'un d'honnête. Je ne suis pas non plus quelqu'un de du car parfait de tout ce que vous voulez. J'ai mes défauts aussi. On va faire de la prévention pour faire de la prévention. La prévention. Je fais de la prévention parce que je suis passé par là et je connais ça. Donc, il y a l'alcool, il y a les médicaments mélangés, mais surtout, ce qui est déconseillé. La drogue. Non, mais c'est l'alcool, les médicaments, la drogue, mais c'est de prendre le véhicule en plus par-dessus. Ah oui, ça semble. Alors, on va faire de la prévention. Quand vous mélangez des médicaments avec l'alcool, d'abord, vous ne mourrez pas forcément. Non. C'est très, très, très peu. Vous dormirez beaucoup plus qu'autre chose, en fait. Oui. Du genre 24 heures, du genre 24 heures. Vous recevrez des textos bizarres. Et vous recevrez des textos bizarres. Je confirme. Je l'ai encore sur moi, au fait, Yonel. Mais le pire de ça, c'est quand vous vous réveillez, quand vous reprenez conscience, parce que vous êtes inconscient. C'est notre nom. Vous agissez dans la conscience. Vous agissez dans la conscience. Mais quand vous vous réveillez, vous reprenez vos esprits, mais le pire, c'est que vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé les 24 dernières heures. Vous ne vous souvenez pas de ce qui se passe, mais vous ne savez plus où c'est que vous êtes. Mais ça ne veut pas dire. Vous vous demandez où c'est que vous êtes. Oui, bien sûr. Mais ça, dans le trouble amésique, comme vous dites, il n'y a pas aussi dans un trouble plus tard, qu'on ne peut pas expliquer qu'il y a tous les trucs là aussi ? J'en parlerai après dans les troubles. Oui, si, dans la drogue, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau prévention, si vous pensez qu'avec 10 médicaments dans le sang, ça va vous... vous allez vous suicider. Non, vous allez plus dormir qu'autre chose. Il n'y a pas de problème. Après, ça ne prend les médicaments que tu peux. En revanche, attention, et ça, on fait de la prévention et là, je ne plaisante plus cette fois. Ne mélangez pas trop de médicaments, surtout quand ce sont des médicaments qui ne sont pas prescrits. Oui. Déjà d'une. Évitez de mélanger avec l'alcool. Bon, d'accord. Évitez. Évitez. Évitez aussi avec des drogues. Évitez. Et puis, comme vous dites, ne sortez surtout pas avec non plus. Ne sortez pas. Une fois que vous avez pris 10 médicaments, ne sortez pas. Ce n'est pas non plus une solution. Mais bon. Ne reprenez pas la voiture puisque c'est très... Ne reprenez pas la voiture non plus, c'est vrai. Il faut reprendre la voiture, il faut sortir. Donc, comme ça, au moins, c'est vite fait. Oui, non. Donc, voilà. Et puis... Les médicaments anxiolytiques, j'ai le rapport de l'hôpital. J'ai le rapport de l'hôpital. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'hôpital. Je n'ai pas dû me sentir bien à un moment donné. Tu vois, ça fait des troubles. Je ne me suis pas souvenu, mais je suis allé à l'hôpital. Et l'hôpital, le seul endroit où je me retrouvais, c'est endormi dans les toilettes. J'avais pris des médicaments. Je me rappelle bien Place de la République. Tu connais à Paris où on était arrivés. J'avais pris des médicaments. Je me rappelle de ne pas être senti très bien à m'endormir. Je ne sais pas. J'ai dû faire un tour en métro et à un moment donné, peut-être que les pompiers m'ont mené. Je ne sais pas. Ce n'est pas marqué les pompiers. Je ne sais plus. Je ne vais pas sortir le dossier. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont dit qu'il a pris des benzodiae un peu comme les médicaments pour dormir. Prendre des médicaments pour dormir et sortir dehors. Une personne, si elle n'est pas trop habituée, si elle n'en prend pas. On en avait parlé, ça, des médicaments pour dormir. Ça revient à la psychiatrie, justement. Je ne suis pas d'affaire avec toi. Somnifère et anxiolytique, ce n'est pas pareil. Je peux te dire que quelqu'un qui prend un somnifère n'est pas forcément atteint de troubles mentaux. Je suis désolé de te contredire. Sur ça, je vous aurais. Je ne vais pas en parler. Mais bon, après, il y a différents poubles. Ce que je voulais dire, c'est que les psychiatres, ils donnent beaucoup d'anxiolithique. Une personne qui dit qu'elle dort mal, il lui donnera facilement des somnifères. Ça dépend de ce que tu lui dis aussi aux psychiatres. Anxiolithique, c'est sur l'anxiété et sur les troubles de l'humeur. Tandis que si tu prends du somnifère, c'est juste pour le sommeil. Ça n'a rien à voir avec les anxiolyphiques. Ça n'a rien à voir avec l'anxiété. C'est pour avoir un bon sommeil. C'est tout. Point. Les personnes qui prennent des somnifères ne sont pas forcément atteintes de troubles mentaux. Je tiens à le redire. À un moment donné, dans les troubles, oui, ça c'est vrai, tous ceux qui dorment mal ne sont pas atteints de troubles mentaux, mais les gens qui sont atteints de troubles mentaux parfois dorment... Forcément. Forcément. Mais c'est normal. C'est normal. Tu es victime de stress, de dépression, de tout ça. Donc forcément, tu n'as pas un sommeil normal. C'est juste pour réguler ton sommeil que tu as en plus des somnifères. Il dépasse largement de ce que tu avais dit des somnifères. On leur donne des somnifères parfois pendant des... Certains ont des somnifères pendant des années. Ce n'est pas des... Ça dépasse les recommandations actuelles. Ils ont des somnifères pendant des années. C'est si uniquement que tu as du mal à dormir que tu as des somnifères. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu auras pendant des années... avec des troubles. Troubles du sommeil, c'est tout. Moi, j'ai utilisé des... Oui, je peux dire que c'est des somnifères. Personnellement, je les ai utilisées pendant... Ça a duré... Deux semaines. Parce que les premiers temps, je me levais le matin, j'étais à côté de mes pompes. Et donc, du coup, j'avais l'impression de flotter sur un nuage. Je suis allé voir le médecin. Je lui ai dit c'est bon, vous m'arrêtez ce genre de choses. J'ai dit... Déjà, je ne me reconnaissais plus parce que je ne savais plus ce que je foutais. J'étais devenu quelqu'un de lymphatique. Voilà, quoi. Je ne bougeais plus. Je ne faisais plus rien. Et donc, du coup, ils m'ont arrêté le traitement. Et puis, voilà. Mais c'est un traitement soit qui était trop lourd, mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que les troubles sont énormes. Même pour une personne qui n'en a pas l'habitude. Moi, je vais revenir encore sur la prévention. Je vais revenir, par exemple, à une personne qui est suicidaire. Je suis désolé d'en parler. C'est assez délicat d'en parler comme ça. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dépressif, mais alors dépressif, trop noir, quoi. Vous savez, qui est vraiment au bord du coffre. Les zones de non-retour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quelqu'un qui en parle sur Facebook. Ah, ça s'appelle des troubles dépressifs, ça. Non, mais tu as le droit. Non, c'est un appel au secours. Ce n'est pas forcément un appel au secours, mais ce n'est pas forcément un appel au secours. Oui, mais pas un appel au secours de se sauver du suicide. C'est un appel au secours d'être à l'écoute, quoi, on va dire. Voilà, c'est-à-dire... Ils cherchent forcément une écoute. C'est quelqu'un qui a une écoute. En fait, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est suicidaire, qui est seul, isolé, sans famille, sans personne, sans soutien, sans tout ça, qui cherche une écoute quelque part sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, qui dit, voilà, la vérité, excusez-moi, je ne suis pas bien. Je ne vais pas bien du tout. Je suis au bord du gouffre. Je suis tout ça. Et quand je vois des commentaires en retour, alors quand je suis scandalisé en retour, il y en a d'une part qui te dit jette-toi par la fenêtre ou alors ce n'est pas à dire sur Facebook. ou alors je suis connaisseur, excuse-moi. Justement, ne t'inquiète pas, je sais de quoi je parle. Après, quelqu'un qui dit des commentaires, qui dit ce n'est pas à faire sur Facebook ou alors carrément qui te jette des amis parce que tu dis que tu n'es pas bien. Alors que ça veut dire que les autres, je me mets à la place, les autres n'ont pas le droit de souffrir, mais eux, les gens ont le droit de souffrir. Moi, je me suis dit que c'est quand même hallucinant. Il y a des gens qui n'hésitent pas à dire écoutez, je ne vais pas bien parce que j'ai des soucis de couple et tout ça. Eux, ils ont le droit de dire et après, il y a tous les soutiens en aide de tout cœur avec toi, tout ça. Quand à ton tour, tu ne vas pas bien, tu te fais jeter. Toi, tu te fais jeter. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je ne comprends pas les réactions des gens face à ces personnes qui ne sont pas bien. Donc, les gens qui ne sont pas bien, ils ont le droit d'être pas bien, mais eux-mêmes ont le droit de ne pas être pas bien, mais les autres n'ont pas le droit d'être pas bien. Moi, je trouve ça et surtout quand il y a des commentaires en disant j'ai vu des commentaires du genre il y a pire que toi. Arrête de te lamenter sur ton sort, il y a pire que toi qui souffres. Ou alors du genre aux commentaires excusez-moi, ce n'est pas à dire sur Facebook. Pourquoi pas, mais quand tu as besoin d'écoute, quand tu es tout seul, tu ne vas pas t'en sortir tout seul, je te dis franchement. Ensuite, troisièmement, du genre, il y en a même carrément qui dit vas-y, suicide-toi, mais vas-y, vas-y. Le problème qui se passe, c'est que, d'accord, tu peux être en détresse, tu peux avoir un mal-être personnel, en déprime, tout ça, mais qu'est-ce que tu, même si tu as le doute, je ne comprends pas. Facebook est peut-être un truc de réseau, les réseaux sociaux ne sont pas... C'est ton mur, tu fais ce que tu veux de ton mur. Oui, voilà, mais le problème, il est là. C'est ton mur, tu as fait ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas, tu, 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 tu essaies, d'un certain sens, tu essaies de préserver ta vie privée, et qu'est-ce que tu vas aller déniger... Surtout quand, surtout quand tu as plus de vie privée. Non, mais voilà, mais qu'est-ce que tu vas aller balancer des trucs comme ça qui ne sont pas forcément, qui sont de la vie privée. Mais tu n'as pas de vie privée parce que tu n'as plus personne. Tu n'as plus de vie privée, mais voilà. Il n'y a plus de vie privée. Tu es le plus compliqué pour une personne qui est suicidaire, qui est suicidaire, et ça, je le conçois parce que j'en ai vécu l'expérience, c'est quand tu, donc tu es avec la personne, tu sais que la personne ne va pas bien, tout ça, et tu es loin. Tu es loin. Et quand tu es loin et que tu es impuissant, parce que les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Moi, j'ai toujours pratiqué cette religion-là. Ce n'est pas évident quand tu as une personne, un ami, une personne à qui, bon, ben voilà, tu tiens quand même, qui est en détresse et que malheureusement, tu ne peux rien faire parce que X ou Y personne lui a tourné le dos. Les proches, je n'en parle même pas, et donc, cette personne-là va se rabattre, on va dire, sur le peu de contacts qui lui reste et cette personne-là, ben malheureusement, forcément, elle n'est peut-être pas forcément à côté et même pour la personne qui est loin, c'est très dur parce que les mots, des fois, ne suffisent pas. Alors, bon, je ne parlais pas de forcément distance, moi, je me parle plutôt de l'ignorance des gens qui est plutôt plus blessant, dégueulasse et tout ça, alors que quand eux, ils souffrent, il faut qu'on soit avec lui, moi, je trouve ça dégueulasse. Il y a certaines attitudes que je ne comprends pas sur Facebook. Oui, mais quand j'étais pas bien, je n'ai pas détaillé, il y a quand même une distance, les gens ne peuvent pas, il y a quand même une distance. Mais on ne demande pas, est-ce que quand on fait un message sur Facebook, on demande automatiquement de demander à la personne d'être à côté de soi, d'être présent à côté de soi pour nous aider ? C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais personne ne... On essaie d'interpeller en disant, voilà, je ne vais pas bien, je ne demande pas de l'aide, mais je vous dis franchement, je vous partage, je ne vais pas bien. Je vous explique mon état, je ne vais pas bien, je risque ci, je risque là. La personne ne demande de rien en retour, elle ne demande pas d'être à la personne, viens chez moi, viens ci, viens là, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais après, quand on est déprimé, quand on commence à faire des calculs, je sais quand même, quand on fait des calculs et quand on se dit... quand on se dit... quand on voit des trains qui vont vite et quand on demande à un chef de gare qui ne voit pas penser pourquoi c'est, quand je demande mais les trains ils passent à combien ? Ils disent ils passent à 110, 120, tu me dis comme ça, si je suis devant le quai, je ne suis pas bien, qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Oui, mais ce n'est pas marqué sur ta tête non plus que tu ne vas pas bien. Voilà. Le problème que j'ai, blanc... Oui, là je suis d'accord avec Lionel, non mais ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que parfois, il y a des gens qui ne sont pas bien, ils peuvent se suicider, il y a des suicides dans le métro parisien. Non mais je t'en prie, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet. Non, il y en a de partout des suicides, mais les personnes, moi demain, je peux demander tiens, n'importe quoi, tiens, à quelle heure ils passent à combien va le TGV Avignon-Marseille, voilà, et ça ne veut rien dire, le mec, il ne peut pas savoir si je suis suicidaire ou pas. À propos, à propos des états psychologiques comme ça, de la dépression, par contre, sur les réseaux sociaux, d'accord, que tu le fasses, que tu demandes à avoir de l'aide, d'accord, ou à un soutien, voilà, à essayer de... Je ne suis pas sûr, que quelqu'un de suicidaire donne de l'aide. Non, mais le faire, le faire personnellement, une fois, mais le faire tous les cas, sur les réseaux sociaux, d'emmerder les gens, en parlant poliment, c'est d'emmerder les gens, en leur envoyant des messages sur les réseaux sociaux, en disant, oui, je ne suis pas bien, je vais machin, je vais me foutre en l'air, je suis désolé, au bout d'un moment, la personne qui reçoit ça, ça la gave, aussi. Tu n'as pas besoin de gueuler, excusez-moi. Non, mais voilà, il faut se mettre à la place des personnes qui sont déprimées, mais il faut se mettre aussi à la place des personnes qui reçoivent les alertes. ça, je t'arrête de suivre. Je suis désolé, je suis désolé, je vais te contredire à mon tour. Je suis désolé, tu le dis sur ton mur, tu ne l'envoies pas à telle et telle personne, c'est sur ton mur, donc tu le dis à toi-même sur ton mur, dans ton état. C'est ton mur privé. Mais tu t'en fous du public tout ça, c'est ton mur, ça t'appartient, tu expliques tout ça, des nouvelles, tu donnes des nouvelles, tu dis que tu expliques ton état. Oui, mais peu importe, c'est ton mur. Tu n'adresses pas en privé, en personnel à une personne dédiée en privé, excuse-moi, je ne vais pas bien, excuse-moi, je ne vais pas bien, tu ne vas pas envoyer 100 messages privés à telle personne. Là, d'accord, on s'adresserait à quelqu'un. Là, d'accord, mais quand c'est sur un mur public que tu te donnes, il y a quelqu'un qui a un souci avec les micros. C'est Cédric. Ce n'est pas agréable, par contre, je vous le dis. Quand il y a, comment vous dire, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui dit tout ça, ce n'est pas une alerte, on s'en fout de l'alerte. Il dit juste tout son état, il ne va pas bien, il ne demande pas de l'aide parce que personne ne peut aider. Il ne connaît pas le problème, le fond intérieur de la personne, il ne connaît pas le sujet de la personne, il ne sait pas pourquoi, il ne sait si. Non, mais la seule chose, la seule chose peut-être qu'il voulait, que quelqu'un qui est dans cet état, c'est uniquement un petit peu d'écoute, pas forcément du soutien, mais d'être moins seul, on va dire quelque part, et d'être un petit peu d'attention, mais pas forcément de le sauver. On ne demande pas un sauveur, un magicien, tout ce que vous voulez. Ça, là-dessus, ce que je veux dire exactement, c'est d'accord, tu n'es pas bien, tu le fais, tu es bien, d'accord, tu le fais, c'est bien, parce que tu essayes d'avoir du réconfort, d'avoir du réconfort. Mais quand tu insistes une fois, une fois, deux fois, au bout d'un moment, quand tu vois ça plusieurs fois, sur quand... Une fois ? Non, mais tu ne l'as vu qu'une fois, pas plusieurs fois. Non, mais voilà, mais quand il y en a qui insistent, le fait qu'ils ne sont pas bien, et qu'ils le marrent continuellement, oui, je ne suis pas bien, je vais me foutre en l'air, ou j'ai machin, ça, par contre, je ne comprends pas. Oui, ce n'est pas la peine d'insister lourdement sur ça, oui, ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, les personnes qui voient ça, ils se disent, bon, allez, c'est bon, c'est continuel, basta, allez, c'est bon, je vends. Mais ce n'est pas une raison, non, ce n'est pas suffisant pour moi, parce que quand le jour, le jour où la personne, à son tour, ne va pas bien, eh bien, il comprendra ce que la... Et cette personne qui... Oui, oui. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quelqu'un qui pointe du tout à la personne, qui jette la personne parce qu'il ne va pas bien, et le jour, on va dire, le lendemain, ça lui arrive, comment il va dire ? Et qu'il en parle sur Facebook, c'est normal, ça ? Ce n'est pas de la jeter. Et comme tu vois, les messages, tu es à reprise, c'est en disant, dans une journée, tu vois, 30 messages, je suis déconnée. Je crois, Sandy, si je ne me trompe pas, quand j'avais mis un message, tu étais venu me parler. Oui, je sais, oui. Je ne serais peut-être même pas dans l'émission, je ne sais pas si je t'aurais parlé ou pas. Si, 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 mais tu sais, on ne va pas parler des détails, par contre, excuse-moi. Oui, non, non, on ne va pas rendre dans les détails. On ne va pas rendre dans les détails, oui, ce que tu veux dire par là, si je n'étais pas là, c'est ça que tu veux dire. Tu étais venu me parler, ça m'avait touché. Il n'y en avait pas beaucoup qui t'étaient venus me parler. Il y en avait, on avait un peu l'impression que c'était par pitié, je ne sais pas. Ah oui, forcément. Il y en a, ils le font aussi par pitié. Malheureusement, c'est vrai. Mais il y en a qui font, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est encore plus dégueulasse, d'ailleurs, genre hors de ça. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a des gens qui pointent du doigt, qui disent, moi, tu ne vas pas bien, et que le lendemain, le lendemain, non, pas ça, c'est que la personne qui pointe du doigt, qui critique la personne qui fait à son tour la même chose sur son Facebook, moi, j'ai vu des choses plusieurs fois, des trucs comme ça, j'ai été furax. C'est la personne qui donne des leçons qui le lendemain fait pareil, il fait la même erreur. Non, arrêtez quoi. Il faut arrêter. On a le droit, on a tout à fait le droit, on est des humains, on est des êtres humains, on a une conscience. On a tout à fait, ce n'est pas le monde des bisounours, il faut arrêter. On a tout à fait le droit d'aller bien un jour et ne pas être bien un autre jour. Je ne vois pas ce qu'il y a de grave de dire sur tout ça en disant, je ne vais pas bien, qu'est-ce que veulent les gens ? Que du positif. Je ne vais très, très bien, ça fait très fou cul, tu sais, mais alors, tu ne peux pas t'imaginer. Je ne vais pas bien, mais tu vas dire sur Facebook, je suis en plateforme. Je prends juste l'exemple, bon, attention, comme j'ai notifié il n'y a pas si longtemps sur l'autre Facebook de l'antenne, j'ai marqué, voilà, pour des raisons X et Y, point, voilà. Après, je n'en ai pas dit plus parce que ça ne regarde personne d'autre. Voilà, ça ne regarde personne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y en a qu'on dit, tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? Ou alors, on va te dire, mon pauvre chéri, rétablis-toi bien, je suis désolé pour toi, je suis tellement désolé pour toi, on est de tout cœur avec toi. Tu sais, des choses, comme tu viens de dire, la pitié, non mais, il y a la pitié, il y a des personnes qui ne sont pas bien et tout, qui le notifient notamment sur Facebook. après, moi, je réagis toujours. Donc, tu es là, tu essaies de discuter avec la personne. Après, c'est vrai que malheureusement, quand tu n'as pas les réponses au mal-être de la personne, ce n'est pas évident. Je veux dire, et puis, il y a un sentiment de culpabilité parce que tu as l'impression que, toi, tu essaies de comprendre de la personne, d'essayer de remonter un peu le truc et que... Et que ça ne marche pas. Et tu n'y arrives pas. Donc, je veux dire, il y a un moment donné où tu te sens impuissant et tu te sens, comme j'ai dit, tu te sens un peu, pas dire coupable, mais tu te sens... Responsable d'une part. Tu te dis, putain, merde, tout ce que j'essaye de lui dire, de lui parler, de machin, ça rend... Je n'arrive pas, la personne ne réagit pas à tout ça et tu as l'impression d'être... Ben voilà, de te sentir un peu... un peu coincé, quoi, je veux dire, et un peu... Enfin, moi, c'est souvent le ressenti que j'en ai, un peu, je me sens... Je culpabilise, ça me fait culpabiliser. Alors, j'ai quand même deux choses à finir sur le suicide, après, on reprend sur les troubles. Deux choses par rapport au suicide. Ce n'était pas privé au programme, au fait, le sujet du suicide, mais bon, il fallait qu'on en parle. Vite fait, quand vous voyez quelqu'un qui a des tendances au suicidaire, ne l'effondrez pas deux fois plus moralement, déjà d'une part, en le faisant culpabiliser encore plus, c'est ce que je veux dire. Quand vous voyez quelqu'un qui est suicidaire en disant, ça ne sert à rien de faire ça, ceci et là, des paroles blessantes, ce n'est pas fait pour arranger la personne qui est suicidaire, je me dis franchement. Et la deuxième chose, c'est qu'avant de juger une personne, avant de le critiquer, de le juger, essayez de vous mettre à sa place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont suicidaires mais qui n'ont personne. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne, qui est isolé, tout ça. Avant de le juger, mettez-vous dans sa situation et essayez de comprendre sa situation avant d'en faire un jugement définitif et avant de le jeter, on va dire, en deux minutes. Voilà, c'est les deux choses que je tiens à dire aussi par rapport à ça parce que franchement, il y a des comportements qui me passent par-dessus et je trouve ça vraiment ignoble, notamment sur les réseaux sociaux. C'est ça que je voulais dire. Juste pour conclure sur le suicide, une personne qui est suicidaire et qui a vraiment l'intention d'en venir au suicide, ce n'est pas forcé qu'elle prévienne du monde. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des suicides qui se passent et qui y a, les personnes n'ont prévenu personne. Il y a une autre phrase que j'ai entendue. La famille ou pas. Il y a une autre phrase que j'ai entendue, c'est nul comme phrase, je le dis franchement. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, si vraiment tu voulais te suicider, tu n'en parlerais pas sur les réseaux sociaux. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu en parles sur les réseaux sociaux que tu ne vas pas en arriver à l'acte et que tu ne vas pas au bout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. C'est peut-être, pour moi, peut-être le dernier recours pour ne pas en arriver au suicide par les réseaux sociaux. C'est peut-être le dernier recours, le dernier espoir pour te faire entendre. Je l'entends parce qu'en parlant personnellement, là où j'ai été pendant un certain nombre d'années, j'ai appris une super mauvaise nouvelle et les personnes n'ont pas voulu que j'assiste au décès à la crémation de mon père puisque c'était pour cette raison-là. Et c'est vrai que dans le milieu où j'étais, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit puisque c'était ainsi, je vais me foutre en l'air. Et je ne le cache pas, je l'ai fait puisque la tentative a bien... Ça ne reste qu'une tentative mais la tentative a eu lieu. Donc voilà. Mais je l'ai fait. Donc voilà. Je comprends très bien. Il y a quelqu'un qui a du bruit sur un micro. C'est Chacha. Charles. Oula, ton micro est trop fort, Charles. Tu vas exploser les tympans de tout le monde, là, je crois. Le moindre bruit, ça se voit parce que ça clignote sur Skype. Donc on voit de suite qui c'est qui fait du bruit. Donc, Charlotte, tu as entendu le sujet ou tu as quelque chose à dire vite fait, non ? Oui, vite fait. Moi, j'étais déjà confrontée aussi un peu au suicide. Oui. J'ai déjà pris des antidépresseurs malheureusement quand j'avais 16-17 ans pendant 6 mois et je vous déconseille de prendre ça. C'est une horreur. Mais disons que ce n'est pas bête ce que tu dis parce que quand tu prends des médicaments, tu es encore plus en légumes. Alors, c'est risqué. Tu prends les médicaments pour réguler ton humeur et réguler ton trouble. OK, au moins, tu cibles ta maladie. Mais malheureusement, tu ne vis plus avec tes médicaments. Voilà, c'est exactement ça. En fait, quand je prenais ces antidépresseurs-là, si tu veux, j'étais en temps bien, j'étais en mode euphorie. En fait, c'était limite trop bien. Ah oui, trop zen. Et quand tu ne les prends pas, c'était vraiment la grosse dépression totale. Tu peux nous... C'est quoi comme... Excuse-moi, on peut donner des marques, on s'en fout. C'est quoi comme médicament pour savoir si je le connais ? Je crois que maintenant, ça fait un bail, mais il me semble que c'était Zoloft avant. Je connais ça. C'est un an seulement. Zoloft ? Alors, moi, je ne connais pas. Oh, samedi, quelque chose. Moi, je connais... Moi, j'ai connu... Moi aussi, je ne cache pas mes grandes périodes, le Xanax, l'Atarax, les Tertian. Je ne vous cache pas. Mais qu'une fois... Non, c'est le Zolpidème. Non, le Zolpidème, c'est pour dormir, excuse-moi de te le dire. Oui, non, mais... L'Atarax, il y a... L'Atarax, c'est l'anxiété. C'est un anxiolytique, donc ce n'est pas pareil. Un anxiolytique très puissant, parfois. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a double tranchant. Tout médicament que tu prends, que ça soit pour réguler ton humeur ou tes troubles, automatiquement, on dit toujours de faire gaffe aux effets secondaires. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Je le ressens moi-même. Je suis passé par là. Quand tu prends tes médicaments, tu es encore plus isolé et tu te sens encore plus, on va dire... Fatigué. Pas fatigué, mais peut-être... Tu n'as pas d'énergie. On va dire que tu es complètement légume. Tu es... Bonjour tout le monde, tu vas bien ? Bonjour, c'est fini. Tu es dans les vapes. Tu es un petit peu... En gros, ça te rend... Les médicaments te rendent encore plus fou, en fait, si on préfère. Et le problème, c'est que quand tu arrêtes les médicaments, tu as un risque. C'est-à-dire qu'au moins, tu vis normalement, mais en gardant tes troubles. Et ça, voilà. C'est difficile, mais il faut faire un choix dans la vie. Soit tu prends des médicaments et tu cibles tes maladies et tu deviens un légume et tu ne fais rien. Soit tu prends la décision de ne pas prendre tes médicaments et à ce moment-là, tu prends des risques sur ta santé. Et ce n'est pas forcément facile. Même les médicaments sont un risque sur la santé aussi. Parce que imagine, imagine, tu prends un médicament que ton corps ne supporte pas. Uniquement si tu en prends trop. Imagine, tu prends un médicament à haute dose, à haute dose, hors prescription, par exemple. Mais tu... Il ne faut pas en prendre trop. Le médecin te conseille ce médicament hors que tu ne le supportes pas. C'est comme même le doliprane, ça paraît con. Même le doliprane, si tu en prends 4 doliprane d'un coup, je t'en attends pas des faits que ça va te faire. C'est tout chou, ça. Mais tout médicament est nuisible pour la santé. Une fois, ça m'était arrivé de mettre du doliprane dans une... Je ne sais pas... Attends, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais... Je crois que ça s'était renversé. Ça s'était renversé. Ça s'était renversé. C'était décaché de doliprane un gramme dans une bouteille d'eau et mon père, quand il est allé à l'hôpital, ils ont dit que ça pouvait être grave. Que ça aurait pu être grave. Une bouteille d'eau ? Il a pris pour de l'eau. Après, ça déposait la dose. Ah, parce que... Oui, mais c'est un verre d'eau pour un doliprane. Ce n'est pas 4 milliards de... Ce n'est pas un tube de doliprane pour une bouteille d'eau. Franchement... Le tube était tombé dans une quantité d'eau. Donc, à l'hôpital, ils ne pouvaient pas savoir ce qu'il avait avalé. Donc, à l'hôpital, ils avaient fait des examens parce qu'ils ont dit qu'on ne peut pas savoir. Ils ont dit qu'on ne sait pas ce que vous avez pris. Il avait pris pour de l'eau gazeuse ou il n'avait pas fait attention. Ah oui, mais ce n'était pas de la badoie, je crois. Vous voyez, ça a dû être un peu bizarre. C'est du doliprane à l'eau. Par contre, il a dû avoir une énergie ouh ! Il a dû avoir la grosse pêche. Disons que le doliprane, il ne faut pas en abuser. Je veux dire, il y a une prescription à respecter. Voilà, quoi. Moi, je suis bien gentil de dire ça parce que je ne le respecte pas. Je prenais l'exemple du doliprane qui n'a rien à voir avec les troubles psychiatriques. Mais c'était pour expliquer pour les médicaments, sur les surdoses de médicaments. Il y a des doses à respecter. Il y a un dosage à respecter. Si on donne un certain dosage, je ne sais pas, pour augmenter le dosage ou quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un veut finir sur le sujet du suicide avant qu'on finisse sur les troubles et après, on va pouvoir faire une fois ? Moi, ça m'avait un peu con. J'avais des idées comme ça, des idées noires. Tu le sais, ça ne regarde pas tout le monde. Oui, mais ça, c'est personnel. On ne va pas rentrer dans les détails personnels. Après, je connais ton histoire. Je connais ton histoire. Je sais ce que tu as vécu. Maintenant, moi, je ne te demande pas pourquoi tu as fait ça, mais ce que tu as ressenti quand il y a des gens qui t'ont mis à l'écart pour ça. C'est ça qui m'intéresse. Il y a quelques personnes. Il y a aussi des gens qui cherchaient à faire quelque chose. Ils disaient comme ça, donne-moi ton numéro. À la fin, à un moment donné, ils avaient mis à l'écart et puis il y en avait qui ne m'étaient pas. Il y en avait des fois, je me disais, ils ne devraient rien dire. Ils ne devraient rien dire. Il t'ignorait, quoi. Oui, mais dans cette situation-là, tu ne sais jamais comment... Non, si c'est pour mettre à l'écart ensuite, ils ne devraient rien dire. Oui, mais tu ne peux pas savoir sur le moment quand tu demandes de l'aide comme ça, tu ne peux pas savoir ce que la personne pense exactement. Pas du positif, en tout cas. Non, mais voilà. Mais il y en a, ils vont dire, ils vont dire, oui, je suis là pour t'écouter et puis en fin de compte, au dernier moment, ils s'en foutent. Est-ce que vous pouvez... Justement, est-ce que quelqu'un qui n'aide pas, est-ce que pour vous, c'est une bonne solution et de toute façon, personne n'est obligé en retour d'aider une personne. Il y a non-assistance à personne en danger et c'est puni ça par la loi. Oui, c'est vrai. Oui, mais quand c'est par téléphone, c'est délicat, quoi. Oui. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Les réseaux sociaux et les téléphones et les proches, les réseaux sociaux, tu n'as pas... Ce n'est pas personne en danger. Vous croyez ? On ne peut pas dire non-assistance à personne en danger. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible par les réseaux sociaux. Tu assumes. Je suis désolé. C'est toi qui... Eh bien, ce compte-là, les personnes qui font ça sur les réseaux sociaux, je trouve ça stupide. Ils sont encore deux fois plus stupides. Mais c'est... Je trouve ça complètement stupide de dire oui, je ne me sens pas bien sur les réseaux sociaux. Or, qu'ils savent très bien, pertinemment, qu'ils ne vont avoir que des retours négatifs. Ils ne le savent très bien. Pas forcément. Parce que si on parle... Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, la preuve... Si on parle... Parce que si on ne peut pas parler de non-assistance à personne en danger sur les réseaux sociaux, alors pourquoi ils vont le faire systématiquement ? Mais ce n'est pas... Je viens de répondre à la question. On ne cherche pas la non-assistance à personne en danger. On cherche, on va dire, une sensibilisation, on va dire, en disant je suis tout seul et je n'ai personne pour qui m'aider. Je souhaite parler de ma situation. Aidez-moi. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas de la non-assistance à personne en danger, ça pour moi. C'est... Pour toi, quelqu'un qui reste tout seul, isolé, sans famille, sans amis, sans personne, sans petit personne, tout ça, il faut qu'il se démarre tout seul et qu'il s'enterre tout seul et être dans le bouffe. Non, ce n'est pas ça. C'est la question. C'est que le faire sur les réseaux sociaux, il y a des avantages et des accompagnements. Mais tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as personne d'autre. Je te parle des cas isolés qui n'ont personne à qui les aider. S'ils n'ont personne, qui ? À qui on peut se fier ? À qui on peut se confier ? Pour moi, c'est une confidence. Pour moi, ce n'est pas de la non-assistance à personne en danger comme tu dis si bien. Moi, je trouve ça écœurant de te dire que la personne qui dit qu'il ne va pas bien crée de la non-assistance à personne en danger dans les personnes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de la confidence. Après, ça dépend comment c'est tourné aussi. Parce que... Mais ça serait... Il y aurait de la non-assistance à personne en danger si la personne mettait les autres, on va dire, incluait les autres dans son suicide dernier. C'est de votre faute, donc je vais me suicider. Non, ce n'est pas ça que la personne dit. Je vais me suicider parce que vous me rejetez. Vous me dégoûtez. Si par contre, on met vous, c'est-à-dire incluant tous les membres de les réseaux sociaux, là, d'accord. Là, par contre, on peut dire qu'il y a une accusation. Mais là, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Il a le droit d'aller pas bien. Toute personne a le droit d'aller bien ou de ne pas aller bien. Je ne vais pas bien, je suis seul. Je viens de vivre... Tout ce que demande la personne, c'est que quelqu'un l'écoute. Voilà, c'est tout. C'est que quelqu'un l'écoute. Et puis, parfois, les réseaux sociaux, on connaît certaines personnes. Alors, on pense qu'il y a des personnes bien quand même. Quand on a pas mal d'amis, comme par Sandy, puisque tu m'avais répondu à mes messages, sans rentrer dans des détails, plus que j'avais dit tout à l'heure, on pense qu'il y a des gens qui sont bien quand même. Tout à fait. Oui, mais on ne peut jamais savoir à l'avance. Et que les autres nous diront oui. Par exemple, une fois, j'avais mis quand même une vidéo où il y avait des personnes qui disaient la vidéo sur la route où on voit marquer 70 km heure où on entend une voiture, il y a des gens qui disent comme ça. Est-ce qu'il va faire... C'est un peu... Je ne vais pas me juger moi-même. Je ne juge pas les autres, mais à un moment en juillet, j'avais mis une vidéo parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui disaient tu vas... Il y a des gens qui disaient tu les diras quand tu auras fait quelque chose. Et j'avais mis une vidéo carrément. Donc, j'avais mis une vidéo sur le... Du périphérique. Oui, mais du moment... Du moment que tu lances un message comme ça et qu'après, tu postes une vidéo, ça veut dire que la... que ton message, il est nul. Ça fait un peu attention. Ton message, il est nul. Parce qu'en fin de compte, les personnes, quand tu vois que tu n'es pas bien avec machin, tu vas essayer de te suicider, automatiquement, ils vont se dire ben, c'est bon, il a repoussé une vidéo, c'est qu'il ne l'a pas fait. Automatiquement, c'est le premier constat qu'on peut faire. Oui, mais il y en a... Le constat, il est simple. Tu ne peux pas... Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais il y en avait qui disaient comme ça. Il y en avait un, je ne sais plus ce que m'avaient dit les gens, mais il y en avait un, ils m'avaient dit comme ça. Parce qu'il y avait des gens, ils n'avaient même pas... Ils disaient, je ne sais pas... Il y en avait, ils étaient sympas, mais ils disaient, je n'ai pas regardé la vidéo. C'est un peu normal. Oui, mais par exemple, une personne, une personne qui met quelque chose sur Facebook parce qu'il n'est pas bien et que par exemple, après, tu n'as plus une nouvelle de lui pendant une semaine, voire qu'un jour, il y a des questions à se poser. Justement, moi, personnellement, je me pose des questions à mon tour. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que quand il y en a qui le mettent sur Facebook, c'est simplement pour leur dire oui, je suis un éprimain, d'accord, je ne vais pas bien, mais je veux juste attirer l'attention de tous les gens. Je vais te répondre à cette question parce que c'est sérieux ce que tu veux dire. C'est terrible ce que tu viens de me dire parce que je vais te répondre à la question encore plus flagrant et je sais qu'il y en a les sous-courants. L'année dernière, quand tu sais que tu as des proches, des amis proches qui sont sur ton Facebook, ils savent que tu ne vas pas bien. Ils ne prennent pas qu'ils ne prennent pas la peine de t'appeler. Rien du tout. Mais pour savoir comment tu vas le jour au lendemain, rien. Et pire que ça, tes propres proches te le reprochent. Oui, voilà. En commentaire. C'est ignoble. Moi, des choses comme ça, des choses comme ça, quand j'ai vu ça de mes propres yeux l'année dernière, qu'il y a tes propres proches qui te disent, c'est même une de mes proches qui me dit comme ça en commentaire, je ne dirai pas qui, mais imaginons qu'elle m'écoute, elle se reconnaîtra. ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça. Arrête de dire que tu souffres. Il y a pire que toi. Oui. Il y a peut-être pire que... Franchement, ça, en amis, personne n'a réagi. Mais même pas. Tu sais, des amis qu'on connaît depuis 10 ans. Zéro. Rien. Et troisièmement, et troisièmement, et troisièmement, quand tu as tes propres ou ta propre famille qui te le reproche, c'est encore pire. Oui, c'est pire. Voilà. Mais bon, après, voilà. Il y a... Mais si tu as souffert comme ça, je voulais que des gens réagissent. Je pense que des gens veulent que des gens proches réagissent qu'ils me connaissent. Non seulement, ils te le reprochent, mais en plus, ils ne prennent pas la peine de t'appeler. Oui, en plus. Et c'est pire. Là, par contre, c'est vrai que là... Et je rajoute aussi une association qu'on connaît auquel je leur ai expliqué l'année dernière mon état et qu'ils ont fouté complètement d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est personnel. Mais ça existe malheureusement. Des choses comme ça, c'est ignoble. Mais au problème, je n'en voudrais... Les gens sont individualisés. Tu ne peux pas faire... On ne peut pas en vouloir à des gens que tu ne connais pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Je ne les connais pas. En retour, ils ne te connaissent pas. Donc forcément, on ne peut pas leur en vouloir qu'ils n'agissent pas. Mais quand ce sont des proches, des amis, des gens que tu connais depuis des années qui n'agissent pas... Ouf ! Là, par contre, ouf ! Alors, je peux dire... C'était terrible. C'était terrible l'année dernière. Pendant six mois, notamment une grosse période du 15 mai. Je peux dire que ça a été... Ça a été une grosse, grosse, grosse période. Non, mais je ne me retrouve pas dans la vie privée. Je te dis une histoire. Je te dis une histoire qui a été vécue. Tout simplement. Oui, voilà. Après... Tout simplement. On ne peut pas donner... Non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Complètement, j'assume. Et donc, voilà. Bref. On va continuer parce qu'il reste... On va... Oui, il faut savoir qu'on appelle quelqu'un que la personne va mal. Je viens de dire que je continue, Nico. Excuse-moi, parce que le temps, il tourne et qu'on ne peut pas... On ne va pas rester jusqu'à 20 heures non plus. Ah non. Est-ce que... Donc, je vais finir sur les troubles. Tiens, ça va réveiller Cédric. Peut-être qu'il va continuer à pouvoir lire le sujet. Donc, on a parlé des troubles pédopsychiatriques. On a parlé des troubles cognitifs. On va continuer. Troisième catégorie, c'est sur les troubles psychiques. Alors là, il n'y a plus... Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a beaucoup de drogues. Sur les troubles psychiques, on parle de l'alcool, la caféine, le cannabis, la cocaïne, les hallucinogènes, les solvants volatiles, la nicotine, les opiacés, ça ne me dit rien, l'anxiolithique, les sédatifs aussi, les troubles liés à plusieurs, etc. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, les troubles psychotiques. Est-ce que ça, ça vous parle ? On en a parlé au début. On en a parlé tout à l'heure en exemple, des troubles psychotiques. Psychotiques. Pardon ? La schizophrénie. Oui, oui, voilà. La schizophrénie, ce n'est pas un trouble de la personnalité. C'est considéré comme un trouble psychotique. Alors, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est aussi considéré comme un trouble de la personnalité, la schizophrénie. On parle aussi des troubles délirants. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure avec les démences et les déliriums sur les troubles cognitifs. Il y en a certains qui se rapprochent. Et il y a aussi les troubles psychotiques. Bref, il n'y a que les psychiatres qui peuvent nous dire ce que c'est, mais c'est un peu compliqué. Les troubles de l'humeur. On en a parlé. Il y en a deux gros... Dépressifs et bipolaires. Alors ça, c'est les deux grands troubles de l'humeur. En plus, bipolaires, dépressifs, ça se rapproche parce qu'être bipolaire, on peut être dépressif en plus. Mais dépressifs et bipolaires, pour moi, la dépression, je le dis franchement, pour moi, c'est la pire des maladies. C'est terrible. Quand tu es dépressif, quand tu tombes sous la dépression, tu perds pratiquement tout. Ah ben, tu perds tout. Ta santé, elle est détruite. Ta santé, elle est détruite. Tu perds tout. Tu sais plus. Pour moi, c'est la pire... Tu ne peux plus le maître de toi-même. D'accord, la dépression n'est pas mortelle, comme le sida, comme tout ça, mais la dépression, quand quelqu'un est dépressif, tu perds tout. Je dis franchement, étant passé par là pendant des années, c'est terrible. Et les troubles bipolaires, bon, écoutez, je suis témoin, je ne le cache pas. La bipolarité, ce n'est pas évident, on va dire. Ce qui n'est pas facile dans la bipolarité, c'est quand tu l'annonces, quand tu l'affirmes aux autres, ils te voient en retour différemment avec d'autres regards. Et ça, tu leur annonces la bipolarité. Bon, les gens ne connaissent pas la bipolarité. Ils ne savent pas ce que c'est. On ne parle pas assez. Tu leur dis, tu es maniocodépressif. Ah, d'accord, ok. Et d'un coup, blanc total, et après, tu es mis à l'écart, ils te voient différemment, ils te regardent. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans les normes ? Mais ce qui est terrible, c'est le regard des gens une fois que tu as un trouble mental. Les gens te regardent différemment, ils ne te considèrent plus comme avant. Ils te considèrent comme un animal ? Non, pareil, il n'y a pas un animal. Oui, voilà, après, ça dépend. Alors, les autres gros troubles, il y en a d'autres. Alors, il y a les troubles anxieux. Oui, c'est ça. Les troubles somatoformes, les troubles dissociatifs, c'est un peu bizarre à en parler, mais voilà, les troubles de l'adaptation, ça, ça existe. Alors, les troubles de l'adaptation, ce n'est pas facile. Les troubles de la personnalité, c'est encore pire, ça aussi. Alors, là, par contre, ça va vous faire rire, les troubles de l'identité sexuelle. je pense que tu as peut-être entendu dire, oui. De l'identité sexuelle ? Eh bien oui, bien sûr. On est sur la psychiatrie. Qui est visé sur les troubles de l'identité sexuelle ? Non. Non. Nous étions visés à faire les homos. bien sûr, les trans. Ils ont dit que c'est fait, c'est-à-dire que c'est la personne. C'est les trans. Bien sûr que c'est les trans. Les trans, c'est un passage obligatoire chez les trans. Quelqu'un qui veut changer de sexe a un passage obligatoire à un psychiatre pour pouvoir changer de sexe. C'est un peu trop du pied. C'est la loi, mais en tout cas, c'est ça les troubles. Pour moi, je n'appelle pas ça un trouble. Quelqu'un qui veut changer de sexe, on peut appeler ça un trouble. Je ne vois pas en quoi c'est un trouble mental de changer de sexe. Ou même identité sexuelle, homosexuelle, pourquoi ? J'espère que si je dis homo-psychiatre, je suis homosexuel, il ne va pas marquer sur sa fiche un trouble de l'identité sexuelle. Non, 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 c'est clair. Parce que là, je le flingue, moi. J'assume totalement ce que je suis. C'est sûr. Après, j'en parlerai, je pense, tout à l'heure, parce qu'on s'en dit que tu sais très bien la situation actuelle. Moi, j'en ai discuté avec là dernièrement, puisque j'ai eu rendez-vous avec un. Et il n'était pas au courant de certaines choses. On en a discuté. Bon, après, je dirais là, voilà, quoi. Mais en aucun cas, il a parlé de troubles ou de quoi que ce soit. Mais par contre... Bien au contraire. Une question que je me pose. Est-ce que, si tu vas voir un psychiatre ou un psychologue, est-ce qu'ils... Normalement, ils sont obligés de garder le secret professionnel ? Normalement. Même entre eux. Même entre eux, normalement... Pas forcément. Si ? Non. Si ? Non. Chaque psychiatre... Si jamais tu as un changement de psychiatre pour X ou Y raison, pour qu'il soit au courant du dossier de l'avance... Mais, par exemple, tu as un psychiatre attitré. Par exemple, tu as un psychiatre attitré. Tu vas voir le même depuis certaines années. Je suis désolé. La déontologie fait que tout psychiatre ou tout psychologue est tenu du secret professionnel et n'a pas le droit de le divulguer à ses confrères. Alors, je vais te... Alors, ça, c'est nul. Ça, c'est zéro. Alors, je vais pouvoir te contredire parce que quand les hôpitaux appellent tes psychiatres et que les psychiatres te renseignent aux hôpitaux, il n'y a pas... Excuse-moi, il n'y a pas de déontologie là-dedans. Forcément, c'est pour aider. La déontologie, c'est de... On va dire, par rapport au patient, de l'aider, de tout ça. Donc, forcément, entre... Non, tu confondes deux choses. Entre collègues, ils peuvent en parler. Ils n'ont pas le droit. Mais bien sûr que si. Ils n'ont pas le droit, je les demande à mon psy. T'as vu ça. Non, les psychiatres n'ont pas le droit de parler à une tierce personne. C'est-à-dire ta famille ou n'importe qui. En revanche, entre collègues, ils ont le droit. Notamment, surtout sur les hôpitaux. Dans les hôpitaux, ils se contactent automatiquement ton psychiatre. Oui. Donc, ça s'est vite fait. D'accord que ça soit au niveau de la vitale. Et un psy privé, je suis désolé. Mais c'est pareil. Les psys. Mais bien sûr qu'aussi. Dans les cabinets privés, ils n'ont pas le droit de le divulguer. Entre psys. Mais de toute façon, quel est le problème que ça se divulgue ? Parce que personne... Vas-y. Alors, reste au compte-là. Explique-moi. Si toi, tu veux avoir un psy et qu'il en parle à un autre psy que tu ne connais pas. Et alors ? C'est de la violation de vie privée. Et s'il parle de toi, or que lui, il ne te connaît pas l'autre. Alors, il n'a pas le droit, c'est de juger son truc. Chaque psychiatre a son propre jugement. Par contre, les psychiatres se disent entre eux les pathologies du patient. Je suis désolé de te le dire. Si quelqu'un a un trouble... Oui, à l'hôpital. Mais après, chaque psychiatre... Mais hors hôpital, ils n'ont pas le droit. Tu me permets, je finis ? Chaque psychiatre a son propre jugement. Après, les psychiatres se disent entre eux les pathologies. Moi, je suis désolé, je suis bien placé pour le dire. Ils se transmettent les pathologies des patients. Ils se disent... Oui, à l'hôpital. Mais non, entre... Hôpital. Mais si, t'as un psychiatre qui part en retraite, il t'envoie vers un autre psychiatre et c'est pareil chez les médecins généralistes. Quand t'as un médecin généraliste pendant 10 ans qui te suit et qui part en retraite, il est obligé. T'as le médecin généraliste parce qu'il y a un dossier. Mais quand il n'y a pas de relève, qu'il n'y a pas de relève... Eh bien, il a ton dossier. Je suis désolé. Si ton psy... Si ton psy... On parle à un autre psy qui fait dans son propre cabinet si chacun des psys... Or que le deuxième psy ne te connaît pas du tout, ton psy n'a pas le droit de divulguer ton propre dossier. Ça ne se fait pas comme ça. Le psy te connaîtra avant qu'il te connaisse. Oui, s'il y a une relève. Si on relève. Mais s'il n'y a pas de relève, ton psy n'a pas le droit de divulguer à un autre psy ton état. C'est bon. Laisse tomber. On va passer. Donc, je continue les troubles. Donc, il y a aussi les troubles des conduites alimentaires. Ça, je vous dois avouer que je n'ai pas compris non plus ce que ça veut dire. Les médicaux peuvent être consultés dans un hôpital par différents praticiens. Même un cardiologue pourrait voir le dossier psy si une personne... Oh là 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 ! Le cardiologue ? Qu'est-ce que le cardiologue vient faire là-dedans ? Non, ce que je veux dire, c'est que si une personne a des dossiers dans un hôpital... Alors, je t'arrête de suite. Le cardiologue, c'est un médecin généraliste. Ce n'est pas un psychiatre qui prescrit les cardiologues. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ira voir les dossiers... Non ! Il ira voir les dossiers de son patient... Les faux ! C'est que le médecin généraliste qui voit le dossier. Ce n'est pas le psychiatre. Pour les cardiologiques, je ne sais pas où tu vois que les psychiatres auront le droit au dossier. C'est faux. Non, dans un hôpital, quand tu es dans un hôpital, ils regardent parfois les dossiers pour voir les traitements des patients. Je ne vais pas le faire. Je n'arrive pas à comprendre la similitude avec la cardiologie, mais ce n'est pas grave. Si une personne, elle a un malaise, on la met en cardiologie. Si elle voit un psychiatre dans l'hôpital, qu'elle voit un... Mais attends, qu'est-ce que le psychiatre vient faire là-dedans ? Ce n'est pas parce que tu as un souci de cœur que tu as un arrêt cardiaque que tu vois un psychiatre. Non, parce qu'ils vont regarder est-ce que la personne... C'est moi qui vais devenir fou aujourd'hui. ...comme médecin. Non, 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 tu es hors sujet là, Nico. Là, je sens que je vais devenir fou aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est normal que c'est de la psychiatrie. Attention, attention, voilà. Attention. Si Sandy commence à devenir fou, on va appeler un psychiatre. Restons cool, restons calme. Arrête ou j'appelle de l'aubelle. Non, non, sûrement pas. Donc, les troubles, je finis les troubles. Les troubles du sommeil, alors je ne sais pas... Est-ce que les troubles du sommeil, on peut dire que c'est psychiatrique ? Moi, je ne suis pas sûr. Non, non, non. Pourtant, c'est une catégorie que le psychiatre s'en occupe. C'est vrai, les psychiatres s'occupent des troubles du sommeil, mais ce n'est pas pour moi un trouble mental. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Après, on parle des troubles du contrôle des impulsions. Ah, là. Ça, c'est encore autre chose. Là, c'est différent. Et on parle enfin des troubles factices. Donc, tout ce que je vous ai cité, tout ce que je vous ai cité, par contre, les micros, s'il vous plaît, faites très attention au... ce que vous avez derrière vos micros parce que ce n'est pas agréable du tout. Ah, c'est Charlotte. 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 Excuse-moi, tu as un gros bruit derrière ton micro. Oh, merde. Je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Excuse-moi. Non, je ne t'en veux pas, mais c'était juste pour te prévenir. C'est étonnant que tout le monde n'entend pas au micro le bruit que ça fait en retour. C'est chez moi. Moi, j'ai entendu. Alors, tout ce que je vous ai cité, tous les troubles que je vous ai cités, ce sont les principaux troubles que prennent en charge les psychiatres. Oui. Voilà, tout ce que je vous ai cité. Alors, est-ce que parmi vous, je vais faire vite fait, a consulté un jour ou l'autre un psychiatre ? Et pourquoi ? Et est-ce que parmi tous les troubles ou pour d'autres raisons ? Je vous ai cité. Je vous l'ai dit. Oui, oui, forcément. Oui, moi, je dis oui, puisqu'à l'heure actuelle, je suis encore suivi. Donc, je suis suivi par un psychiatre. Alors, non pas parce que je suis fou, mais non pas parce que je suis... J'ai un trouble du comportement ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai une injonction judiciaire, puisque je suis un ancien détenu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, depuis 2011 quand même. mais j'ai une obligation judiciaire qui m'oblige à avoir un psychiatre. Donc, du coup, tous les mois, j'ai mon petit rendez-vous mensuel chez le psychiatre. Tu sais, tu n'es pas fou, tu n'es pas fou, ça reste à voir encore. Oui, c'est sûr. Mais après, je ne sais pas qui c'est qui est le plus fou entre lui et moi. Donc, après, voilà. Parce que Olivier, on te connaissait un jour. Par contre, justement, ça, on en parlera des idées reçues parce que les psychiatres, ça va être beaucoup visé, notamment sur les hontes, d'ouvrir un psychiatre, tout ça. On va en parler après la pause tout à l'heure. Enfin, dans tout à l'heure, dans cinq minutes, on va faire la pause. Mais avant de faire la pause, je voudrais vite fait vous parler des méthodes thérapeutiques parce qu'il y a aussi de la thérapie qui existe. Alors, il y a plusieurs formes de thérapie. Il y a d'abord les psychothérapies. Ça, je pense que beaucoup le connaissent. Les psychothérapies, vous savez à quoi ça consiste ? Pas du tout. Alors, les psychothérapies sont des techniques qui visent à apporter un soin et à produire un changement chez le patient à travers la relation par la parole ou bien par l'utilisation de médiation. Il en existe différents types et les plus connus sont les psychothérapies psychanaliques. Ce n'est pas facile à dire, celui-là. Les psychothérapies psychanalytiques. Ce n'est pas facile à dire, ça. En gros, les psychanalystes. D'accord. Donc, les thérapies cognitives et comportementales et aussi l'approche systémique et phénoménologique. Waouh, ça a été dit, celui-là. Deuxième méthode, il y a aussi l'ergothérapie. Personne ne connaît, je pense. Non. L'ergothérapie participe, en fait, à la stabilisation du patient de son affection à l'aide de médiateurs. ou même avec des groupes aussi. Et bien sûr, troisième méthode thérapeutique qu'on déconseille, qu'on en a parlé, les traitements médicaux. Est-ce que vous savez les différents... Alors, on en a cité deux traitements médicaux et j'en vois six qui sont possibles, qui sont traités par la psychiatrie. Est-ce que vous connaissez les six catégories de médicaments ? Antidépresseurs ? Alors, Cédric, ne le dis pas, s'il te plaît. Tu les connais. Je crois que tu connais les réponses. On en a cité deux, même trois, je crois qu'on a cité là-dedans. L'antidépresseur a été cité. Les neuroleptiques ont été cités. On est d'accord. L'anxiolytique ont été cités. Maintenant, il reste trois autres. Il y a les anxiolytiques. Je l'ai dit. Les hypnotiques. Tu as dit quoi ? Les hypnotiques. Voilà, c'est le quatrième. Ensuite, il y en manque deux. Normotimiques. Non, ça n'existe pas, ça. Je pense que les deux derniers vont être difficiles à trouver. Je crois que les deux derniers trucs, les quatre premiers sont largement faciles. Antidépresseur, neuroleptique, anxiolytique, hypnotique, ça, tout le monde connaît. Les deux derniers. Pour les déviances sexuelles, pour les déviances sexuelles. Non, sûrement. Déviances, pourquoi déviances ? J'ai entendu déviances. Moi, je veux dire l'autre terme, l'autre nom. Comme ça, ils ne vont pas savoir. c'est métis, alors c'est métis, c'est nitad. en fait, il y en a deux. En fait, il y en a deux. Il y a d'autres termes. Donc, si je dis l'autre terme, maintenant, normal, c'est un psychostimulant. Alors, les deux termes qui restent, c'est le timorégulateur. Je crois que certains le connaissent, parce que je crois que dans les hôpitaux, on les connaît. Les normotimiques, c'est des timorégulateurs. Voilà, par exemple. Et l'autre, je crois que le dernier, personne ne connaît. c'est ce que Cédric vient de dire, mais je ne sais pas si tout le monde a compris. Ça s'appelle les psychostimulants. Alors, il y a un mot stimulant là-dedans. Oui. En gros, ça stimule, on va dire, le psychique, on va dire. Un peu comme la ritaline, par exemple, qui a été connue, qui est connue. Peut-être. C'est un psychostimulant. J'ai le vital du médecin, sous les yeux. Ce n'est pas bien. Bon, par contre, je vous évite les autres termes, voilà, les autres méthodes thérapeutiques, parce que c'est très, très compliqué. Je pense que c'est... On parle même du packing. Alors, je peux vite fait, la méthode du packing consiste à entourer le patient de draps humides, placés au réfrigérateur pendant une heure, puis de couverture avant la séance, et ne laissant pas la tête émerger. Ce traitement est effectué plusieurs fois par semaine, en fonction de l'état de santé de l'enfant, ou du patient, le plus souvent adulte. Le froid n'est plus actuellement un principe obligé. Certains pédopsychiatres, qui utilisent le packing, ont abandonné le froid, et réalisent des packs à la température corporelle. Je trouve ça stupide, personnellement. Oui, mais je tenais à le dire. Voilà, c'est pour ça. Bon, est-ce que vous avez, avant qu'on passe aux idées reçues des psychiatres, et là, par contre, ça va se chauffer, je tiens à le dire franchement. Je veux dire, là, tout le monde m'attend en tournant sur cette deuxième étape sur la psychiatrie. Est-ce que quelqu'un veut finir vite fait sur ce qu'on a dit sur les termes techniques ? Non. Bon, c'est parfait, alors. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Alors, on va aller sur le deuxième sujet, sur la psychiatrie. Sur les idées reçues, notamment, je vais poser plein de questions, enfin, des affirmations et des questions. Premièrement, est-ce que, d'après vous, la France est un pays de fous ? D'après vous ? Oui. Dans quel sens du terme ? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non. Alors, c'est bien de dire oui ou non, mais j'aimerais bien dire pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi le non ? De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes sont différentes, donc chacun a sa personnalité, donc voilà. Après, je ne pense pas qu'on est fou, que la France est fou, même d'autres pays. la France est folle plutôt. La France est folle. Le pays est fou, la France, elle est folle. Oui, si tu veux. je veux, je veux et j'exige surtout. Bien sûr, tu n'es pas, oui, d'accord. Non, mais, non, mais, non, mais de toute façon, comme tu dis, de toute façon, que ce soit, en pays, le pays de la France, ou n'importe quel pays, soit les Etats-Unis, et tout ça, de toute façon, dans la globalité, de la Terre, on n'est pas fou. Après, j'ai dit, on est tous différents, donc après, voilà, chacun est différent, chaque être humain est différent. Voilà. Je vais quand même répondre à la question. J'ai plein de choses à vous dire en premier. D'abord, quand on parle de fou, on ne parle pas du Front National, déjà d'une part, ni des politiques, ni des politiques qui nous disent de nous serrer la ceinture, qui détournent de l'argent, etc. Alors, non, en fait, là, on parle des Français comme vous et moi, c'est-à-dire des gens simples. En premier lieu, en fait, les psychiatres soulignent que les maladies psychiatriques constituent un enjeu majeur de santé publique ou sous-estimé en France. On serait, écoutez bien ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure en début d'émission, on serait un Français sur cinq à souffrir d'un ou plusieurs troubles psychiatriques de façon passagère ou chronique au cours de notre vie. Ça ne veut pas dire en ce moment. En ce moment, on ne serait pas un sur cinq. Oui, mais il y a un moment dans notre vie où on pète un plomb. On est quand même, ça veut dire qu'au cours de notre vie, on serait victime un jour ou l'autre de psychiatrie, que ce soit chronique ou passager. C'est ça, c'est ça en fait. Et on serait un sur cinq dans ce... Donc, la France est folle. Donc, un sur cinq, c'est même pas mal. Ça y est, tout de suite, Lionel, la France est folle. que ce soit au sens... Tu ne vas pas dire que dans la populace, qu'on n'est pas tous fous. Mais on a tous une part de folie, quand même. Il faut arrêter. On n'est pas tous les cinq. Il y a peut-être une part de folie, mais il faut qu'on n'est pas fous. Je pense qu'en ce moment, ça vient d'oublier, la folie, mais bon. Je continue. Donc, on parle de tabou, de peur et d'idées reçues qui prédominent encore en relégant les personnes qui sont atteintes à l'abandon et la stigmatisation. Ce n'est pas facile à dire tout ça, mais ce n'est pas grave. Pourtant, les récentes avancées de la recherche plaident en faveur d'une lecture nouvelle des maladies mentales et démontrent notamment que leurs pronostics s'améliorent dès lors que le diagnostic est précocement et que la prise en charge est adaptée. On va revenir sur les chiffres. Écoutez bien. Si nous sommes aujourd'hui 66 millions de Français, ça veut dire que, d'après vous, combien de personnes seraient affectées un jour ou l'autre de psychiatrie ? Ça veut dire qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y aurait 13 millions 200 000 personnes, enfants ou adultes, qui auraient un jour ou l'autre eu quelques dérangements mentaux selon ce qu'on dit sur la psychiatrie. Alors, si on se fie aux chiffres de 1 Français sur 5, alors de quoi donc promettre aux psychiatres de notre pays de beaux revenus pour les intervenir ? Est-ce que vous n'y croyez pas à tout ça quand même ? Et aussi des revenus aux pharmaciens. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas oublier que certains médicaments vont avoir le plus cher qu'une consultation. Il y a aussi un problème géographique de psychiatres parce qu'il n'y a pas tant de psychiatres que ça en France. Alors, comment avec 13 millions de personnes, on peut voir si peu de psychiatres ? Je ne vous raconte pas comment il doit être sur vous qui est le psychiatre. Je ne vous raconte pas à la fin de la journée. Les gens vont, que je ne dise pas de bêtises, les gens vont voir souvent des médecins généralistes qui sont nombreux. À condition qu'ils soient spécialisés. Mais normalement, ils sont formés. C'est des médecins généralistes. Normalement, c'est généraliste en plus. Le mot est bien prononcé d'ailleurs. Mais il faut se fier quand même à un psychiatre en premier plutôt que généraliste. Mais généraliste, on va dire, c'est en cas de secours. On va dire ça comme ça au cas où le psychiatre est impossible à voir. Bref. Alors, on va se poser maintenant la question de la fiabilité d'un psychiatre. Il est clair. Tu veux répéter la question ? Je vais vous donner des exemples. Et après, on va pouvoir en discuter chacun en tant que débat. D'accord ? Je vais vous donner une citation qui dit ceci. J'ai essayé de comprendre longtemps l'aide que pouvait apporter un psychiatre et la manière dont fonctionnait une thérapie. Et j'en viens à la conclusion suivante. Les psychiatres ne servent à rien sauf à la délivrance des médocs. Et qu'on ne me dise pas que je suis tombé sur le mauvais car j'en ai vu plusieurs. Et qu'on ne me dise pas non plus que je n'étais pas prêt à entamer une psychothérapie. Qu'en pensez-vous ? Là, je suis plutôt d'accord. Oui, les... Certes, 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 certains, il est libre... Certains, il peut... Il faut mettre le tour pour, hein, Nico, quand même. Excuse-moi, mais... Surtout qu'il respira entre-temps. Plusieurs, et certains, ils peuvent délivrer des médicaments que d'autres ne délivreraient pas les mêmes doses pour la... Ou ils demandent... Ils savent... Il y en avait un, ils ne savaient même pas c'était quoi mon traitement. Ils demandaient c'est quoi. Tu vois, pour dormir, j'ai des problèmes pour dormir. Je disais, donnez-moi un hypnotique, tu vois, et comme ça, je me dis, tiens, il va me rajouter. Il va me rajouter. Tu vois, ça fait un peu voir le psychiatre pour avoir un hypnotique en plus. Ça fait pas... C'est pas très bien à dire. Des fois, je dors pas bien, mais... Mais c'est un peu la vérité. Il y a des gens, il y a des gens aussi, ils vont... Les psychiatres, des fois, ils délivrent beaucoup de... je prends des médicaments. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un psychiatre est plus fait pour donner des médicaments que plutôt que de s'occuper de son patient ? Hein ? Mais après, ça dépend de votre psychiatre que tu vas voir. Moi, de mon vécu, de ce que j'ai pu voir de mes yeux vus, majoritairement, oui. Il y en a beaucoup qui allaient voir le psychiatre uniquement pour les médicaments. Point. Et ça s'arrêtait là. Ah oui. Oui. Malheureusement. Alors qu'un médecin généraliste, c'est suffisant. De toute façon, comme tu dis, Yonel, de toute façon, les gens, ils sont plus pour voir, juste pour demander le médoc. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... On va dire, il y a à peu près... Oui, mais la base principale de la MC4, c'est quand même pas ça. Non, je sais. Ça, c'est normal. Mais 80%, de toute façon, les gens, ils sont là juste pour aller juste prendre leur médoc. Voilà. Mais après, comme je dis, 80%, c'est-à-dire, c'est pas mal. C'est-à-dire, il reste quoi, 20% ? Peut-être que la personne ne veut pas voir juste son cible, peut-être pas le médoc, mais je ne pense pas que les 20% ne doivent rester pas grand-chose. Mais bon, voilà. Mais je pense que tu as raison. De toute façon, moi, j'en ai vu des gens qui disent ouais, c'est pour... Si je veux voir mon... Toi, pour... Ils disent ouais, c'est pour les médocs. C'est un peu bête pour moi, je dis. Voilà. Il y a aussi une mauvaise image de la psychiatrie comme on voit dans le film Vol au-dessus d'Annie de Coucou où justement il sort de prison. Il est coupable. Normalement, il serait coupable dans le film. Après, il sort de prison et puis on voit à la fin quand l'Indien veut l'emmener au Canada si vous l'avez tous vu. Il étouffe avec un oreiller, il casse la vitre. Vous l'avez vu, Vol au-dessus d'Annie de Coucou ? Ça va être Jack Nicholson si je ne me trompe pas. C'est avec Jack Nicholson, c'est ça. Vous pouvez le voir. J'ai revu. C'est un film quand même qui touche. On voit quand même il veut aller en prison et à un moment donné... Il veut aller en psychiatrie pour éviter la prison mais en prison, il y a une peine. On sait quand on sort et en psychiatrie, on lui fait comprendre à un moment donné. Il ne sait pas quand il sortira et puis il a les électrochocs. C'est peut-être un peu mis en scène et puis l'obotomie à la fin où il est comme un légume. Il est étouffé par l'Indien qui est censé accueillir au Canada. Ça fait un peu des images pas très bonnes. Déjà, c'est un film qui ne date pas d'aujourd'hui. En plus, tu ne le confonds pas. Il faut bien se mettre en tête que c'est une histoire privée, un psychiatre. On n'est pas dans un hôpital. L'hôpital, je vous le réserve tout à l'heure, je vous rassure. Je vous le réserve un peu tout à l'heure sur les hôpitaux. Notamment sur ce que j'ai vu. La plupart des gens qui ont un psychiatre, excuse-moi, ne sont pas tout le temps dans les hôpitaux et bien heureusement. C'est pour ça que là, pour l'instant, on est dans un psychiatre en domaine privé. Pour les hôpitaux, je vous les réserve tout à l'heure parce que là aussi, on a des choses à dire. Il y a des psychiatres de secteur, ce que je n'aime pas. Par exemple, on dit qu'en prenant Paris, tu dois connaître c'est par arrondissement. On dit qu'il faut aller dans tel secteur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une sorte de géographie du psychiatre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément des psychiatres dans tous les secteurs, notamment dans les campagnes. parce que dans les villes, on a forcément des psychiatres. Mais il n'y a pas forcément des psychiatres partout dans toutes les villes, même dans les petites villes. Et ça, c'est le gros problème aussi. Ça ne devrait pas être par secteur pour moi parce qu'une personne, elle a un problème avec un psychiatre dans un secteur où elle peut le voir facilement. Où elle va, elle ne peut pas changer de secteur. D'accord. Il y a un problème de confiance. Un peu comme une personne qui serait hospitalisée, c'est des fois aussi sectorisé. Des fois, des gens auront envie de changer. Je ne sais pas. C'est un peu... Pour moi, il y a un problème de la sectoralisation. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Malheureusement. Je vais vous donner un deuxième exemple. On va monter un petit peu d'un cran. Attention aux oreilles, au passage. Donc, une personne qui est face à vous et derrière son bureau. Donc, on parle du psychiatre. La personne, c'est le psychiatre. Donc, ce psychiatre est face à vous derrière son bureau et vous demande en premier lieu comment vous allez. Parce que là, tout va bien. Une fois que le patient ait répondu à cette belle première question, le patient n'a jamais obtenu par la suite rien de plus que des « et donc » ou encore « pouvez-vous m'en dire plus ? » À la fin, 40 euros et à la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation ? Vécu. Oui. Pour y répondre, franchement, moi, je dis que c'est simplement que la plupart des psys qui le font, qui te disent ça, c'est simplement pour faire leur chiffre d'affaires, c'est qu'on va dire, c'est qu'on va dire, mais c'est, dans la plupart des cas, c'est ça. C'est simplement, c'est simplement, ils vont, ils vont, ils vont dire, ah ben, c'est bien, dites-moi ce que vous avez, machin, mais ils ne vont pas essayer de chercher des solutions avec toi. Le problème, c'est simplement de dire, ah ben, vous êtes là, dites-moi ce que vous avez, je vous donne tel médicament et puis on se revoit la semaine prochaine pour savoir si ça a changé. Oui, ça, c'est vrai, mais aussi un psychiatre, il doit savoir, est-ce qu'une personne a des troubles qu'il ne présente pas, qu'une personne peut dire, je vais bien, mais peut-être qu'elle n'allait pas bien qu'un jour avant, qu'elle n'ira pas bien dans la semaine. Si je peux me permettre, ce n'est pas en un jour que le psy va détecter un trouble. Non. Oui, mais en posant des questions, parfois, il y a des qui peuvent être détectés. À mon avis, ce n'est même pas en un jour, je pense que c'est en plusieurs jours. C'est impossible en un jour de détecter. C'est pas en plusieurs mois. Il va détecter, voire des années, parce que je connais des psys. Il va détecter des symptômes, mais il ne pourra pas dire, au final, en un jour, vous avez ce trouble. Non, c'est impossible. Mais il ne peut pas. Mais il verra les symptômes, parce que le problème des symptômes, ça peut être plusieurs possibilités, il peut y avoir plusieurs possibilités de pathologies. Il peut être très bien qu'il peut y avoir une telle maladie, une telle maladie, une telle maladie. Et il faut plusieurs séances pour que le psychiatre affirme une fois pour toutes la maladie qu'il y a le patient. Mais ça peut prendre des années. Surtout pour détecter, et pour détecter, par exemple, la bipolarité, je peux vous dire que ça prend des années. Ça me fait penser qu'à un moment donné, un psychiatre, il me dit, à un moment donné, où j'étais sûr pour qui je votais, il me dit, puisque je parlais politique, je ne sais pas pourquoi il me disait qu'il votait pareil, pour me mettre en confiance. Je me suis dit dans la tête, attends là, il y a un problème. Je m'en fiche pour qui il vote, ce n'est pas le problème. On n'est pas dans ce sujet-là, s'il te plaît. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, je me suis dit, est-ce que ce psychiatre-là, est-ce qu'il n'aurait pas dû ne pas dire qu'il votait pareil que moi ? Je savais qu'il votait pareil que... Je savais que les tendances politiques... Excuse-moi, je t'arrête, Nico, parce que là, franchement, c'est hors sujet, donc je suis obligé de t'arrêter. On parle des actes politiques, ce sera après. Donc, on revient sur le sujet des psychiatres. une personne qui dit comme ça, alors qu'il dit je sais très bien qu'un psychothérapeute... Un peu... Excusez-le. C'est un petit lapsus. J'ai du mal. Le lapsus à deux balles, je crois que ça, ça va aller au zapping, ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le psychothérapeute ou un psychologue, eux, excusez-moi, eux, au moins, aident les gens. Je vais répéter. Je sais très bien qu'un psychothérapeute ou un psychologue, eux, au moins, aide les gens avec de vrais échanges, un raisonnement sur la personne et des questions. Problème, ils ne sont pas remboursés et pour ceux qui sont justes et sur le plan financier alors que ce n'est pas possible. Alors, question simple dans cette phrase, est-ce que vous pensez qu'un psychologue et un psychothérapeute se chargent mieux d'un patient qu'un psychiatre ? À l'écoute, oui. Ils ont plus de temps déjà. Pas forcément. Un psychologue, si. Un psychologue, pas forcément qu'il ait... Si son planning, il est chargé dans la journée, il ne va pas prendre d'une heure avec chaque patient. Ce n'est pas une heure, un psychologue, je te rassure. Les psychiatres non plus. Le psychiatre, c'est 20 minutes. Il y a 30 minutes. Ça peut être 20 ou 40 minutes. Il y a deux possibilités. Moi, j'ai eu un obstin psy, ça a duré 40 minutes, la séance. Mais après, ça dépend sur le psychologue ou sur le psychiatre. Ça dépend de la personne que tu vas voir. Ça dépend de la personne. Parce que un psychologue peut t'aider mentalement, mais pas médicalement. Et un psychiatre, pareil. Mais si le psychologue ne donne pas de médicaments, de toute manière. Non mais, un psychiatre type, moi, je sais que j'en vois un et je l'affirme. T'en vois un ? De psychiatre. Oui, je vois un psychiatre. Moi, personnellement, moi, aux questions que je me pose, il essaye de m'apporter une réponse. Il essaye. Il essaye. Avec ses propres mots, il essaye de me dire que voilà. Alors, il essaye de te donner une réponse. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux m'affirmer que le psychologue t'a aidé ? Le psychologue, je peux te dire que la plupart des psychologues, dans 90% des chances d'un psychologue, dans 90% des corps, les psychologues, au premier contact, c'est le jugement qui compte de la personne qui rend compte. Alors, ça tombe bien. Et c'est pareil pour les psychiatres. Question. Alors là, je vais pouvoir faire la transition lyonnais. Est-ce qu'un psychiatre a le droit de juger son patient ? Non. Non. Et un psychologue non plus. Non, ils n'ont pas le droit de juger. Absolument pas. Ils n'ont aucun droit là-dessus. D'où, je comprends bien ta transition de toute façon. D'où le vécu que j'ai eu il y a de ça quelques mois maintenant, puisque ce n'est pas d'hier que je le vois. j'ai été suivi par un psychiatre à Salon de Provence. J'ai atterri à Cisteron après. Donc, nouveau psychiatre, forcément. Donc, qui a eu, lui, mon dossier, mais un petit peu plus tard. Et la première fois où je l'ai vu, donc, il n'avait pas mon dossier médical avec lui. et il s'est permis de me juger comme pas permis à un tel point que je suis sorti de la séance devant témoin puisque mon homme était avec moi. Je suis sorti, j'étais super en colère et je suis tombé en larmes. En larmes parce qu'il m'avait descendu plus bas que terre. Donc, il avait porté un jugement qui n'était pas des moindres et je me suis retrouvé mais dépité de chez dépité. Et quand je l'ai revu le mois d'après, il avait enfin mon dossier et il a présenté ses excuses. À ma plus grande surprise d'ailleurs, pour un psychiatre qui a présenté ses excuses en me disant excusez-moi, je me suis permis de porter un jugement trop hâtif à votre égard. Je lui ai dit ben oui, notamment, sachant que vous n'avez pas connaissance de mon dossier. Donc, j'ai accepté ses excuses mais bon voilà, il s'est permis de juger quand même. Donc, un psychiatre n'a absolument pas le droit de juger. Alors, moi j'ai eu un même problème et ça date des années, ça fait très très longtemps. Moi, c'est à l'époque où je ne voyais plus mon père, j'avais encore ce... J'étais pas très très... Voilà, j'acceptais pas du tout de plus voir mon père parce qu'il n'acceptait pas ce que je suis personnellement. Au niveau de la sexualité, pas mal de choses et puis mon père est assez communiste sur les bords. Je peux en parler aujourd'hui, il est mort donc c'est pas un problème et que... Et le problème, c'est que j'ai vu un psychiatre, je lui ai expliqué voilà, je ne vais pas bien parce que je ne vois pas mon père, il me manque et tout ça. au bout de 4-5 séances, il me dit comme ça, écoutez, je vous ai bien écouté, je vais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de votre faute ? En gros, c'est de ma faute que j'ai perdu mon père. Ça va quoi, tranquille, tranquille le psy. En gros, je peux vous dire que ça m'a trotté pendant des années, ça m'a foutu très très mal, presque en me faisant culpabiliser que j'ai perdu mon père. Culpabiliser en quoi ? Que je suis au mou ou parce que je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Mais franchement, un psychiatre qui ne connaît pas l'histoire en clair, net et précis, en bout de 4 séances, il te dit à la fin, ne vous êtes pas dit que c'est peut-être votre faute ? Il est fou de me dire ça le psychiatre de juger comme ça ? J'ai eu pire que toi. Le problème, c'est que la première fois où j'ai vu un psy, mais ce qu'il s'appelle un psy-chat, j'avais 9 ans, 9 ans et demi. Aïe, ça va remonter à quelque chose de pas très bien. Oui, voilà. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails suite à un problème familial, voilà, personnel. On m'avait conseillé d'aller voir ce psy. Bon, j'y étais. Le premier rendez-vous qui me présente, je lui explique pourquoi j'étais là et le psy, au bout d'un quart d'heure, il me regarde et il me fait mais est-ce que tu n'as pas cherché la situation ? Non, putain. à 9 ans et demi. C'est horrible, à 9 ans. Non, mais voilà, le problème des psys, c'est qu'ils te, c'est en fin de compte pour te mettre plus bas que terre. Le problème, il est là, c'est qu'ils se disent, oh bon, allez, c'est un cas comme tous les autres, j'en vois tellement dans la journée ou dans les mois ou machin qu'au bout d'un moment, ils ne supportent plus les... En fin de compte, à ce compte-là, je ne comprends pas. S'ils ont le bras de bol d'écouter les gens qui viennent les voir, des patients qui viennent les voir, pourquoi ils font ce métier-là ? Tu es en train de me dire qu'en gros, ça t'a affecté beaucoup ? Ah ben, ça m'a traumatisé, c'est pour ça que pendant des années, pendant plus de 10 ans, je n'ai pas été voir un seul psy. Donc en gros, on cherche de l'aide à un psychiatre et le psychiatre, en gros, il t'enfonce encore plus. C'est ça qu'en fait. Mais à ce compte-là, si c'est pour enfoncer les patients, je ne dis pas tous, je ne dis pas tous. Mais ils sont médecins, c'est ça pire. Voilà. À ce compte-là, pourquoi ils font ce métier-là ? C'est vrai. Bonne question. Comme un psychiatre qui m'avait dit que je ne l'avais plus revu après, c'était peut-être un psychologue, attention, mais ça revient quand même à ça. il avait dit que peut-être que je ne devrais en gros pas fréquenter les hommes. Il n'a pas jugé l'orientation sexuelle, encore pire. Oui, mais peut-être j'avais des problèmes et qu'en gros, il avait quand même dit dans une réunion quand je dis publique parce qu'il y avait des patients, il y avait justement un jugement où une fille avait été abusée par son père et disait une question de responsabilité. Je me disais Ola, ce n'était pas le même. Il disait ce qu'elle devait se sentir coupable. Ça me paraît un peu bizarre. La victime doit se sentir coupable. C'est ça que tu es en train de me dire. Il avait dit ça. Il avait dit ça. C'est ce que les psys, la plupart, Mais c'est terrible. Mais le problème, c'est que... Oui, non, mais voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Le problème, c'est que des psys, des enfants qui viennent voir des psys, et j'en ai vu, j'en ai vu des pelles, j'en ai vu des montagnes de psys, et je suis désolé, le constat qui est clair, c'est que ils se disent, l'enfant est psychologiquement fragile. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi leur dire ce qu'ils ne veulent pas leur dire que ce n'est pas de leur faute ? Or que c'est plus simple de dire oui, ça peut venir de votre faute que vous avez cherché la situation en quelque sorte pour se débarrasser du patient au plus vite. Ce qui est pire, c'est que c'est un enfant, un enfant innocent qui ne connaît pas la vie, qui ne connaît pas le bien du grand et qu'un psychiatre t'intègre ça à l'enfant en disant que c'est ta faute, je ne vous raconte pas pendant des années. Ça y est, son enfant s'est détruit à la vie. Il est détruit, vraiment ? Et à cause de qui ? Du psychiatre. Un psychiatre qui est un médecin. C'est très, très grave. Et moi, je ne comprends pas. Un médecin, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui doit prendre soin de son patient, de faire très attention à son patient, pas de l'effondrer, de le mettre plus bas que terre et de le rendre encore plus fragile psychologiquement. C'est ça que je ne comprends pas. Et surtout des enfants parce qu'en tant qu'adulte, ça va. Mais des enfants, c'est terrible. Ça, c'est bien de l'avoir souligné, d'avoir dit ça parce que c'est très, très bien. Alors, en clair, beaucoup de personnes pensent que les psychiatres sont trop focalisés sur l'aspect médical et peu communicatif en insistant sur le fait que tout le monde n'a pas forcément besoin de médicaments mais plutôt de comprendre les choses et d'échanger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'autres évoquent même l'incompétence d'un psychiatre. Certains, par exemple, attendent d'un psy de retour positif que tout le monde n'obtienne pas forcément. On ne peut pas non plus attendre le retour d'un psy parce que ce n'est pas un magicien, on est d'accord, mais au minimum un dialogue, des conseils au lieu de rester statique. On parle de psy, le psy qui est statique comme ça, devant vous, en train de vous regarder, en train de vous regarder parler, qui pose très peu de questions à ses patients. Alors qu'un psy a le devoir normalement, j'ai bien dit normalement, de s'intéresser un minimum à ses patients comme tout médecin, tout médecin, et aussi de connaître les problèmes de ses patients dans le fond. Mais au final, leur seul moyen au psy de soigner un patient pour eux, c'est les médicaments, donc les antidépresseurs, les anxiolytiques notamment, et surtout à la fin, laisser parler le patient pendant 20 minutes pour presque rien, sans solution concrète, qui font passer le temps à des psychiatres, et pour des psychiatres, en fait, et on peut le dire comme ça, le psychiatre, le temps, c'est de l'argent. Ben oui. Et en plus, sans effort. Oui, non mais voilà, c'est ça le problème. C'est que la plupart des psys, c'est une question financière. Ils se disent, bon ben c'est bien, je reçois des patients, j'ai fait ce... Bon, il y en a, ils le font vraiment par passion, vraiment par intérêt. Il y en a, ils le font par intérêt financier. Une question, est-ce que franchement, soyons objectifs et concrets, est-ce que vous pensez que la plupart des psychiatres font leur métier par intérêt et abusent aussi un petit peu de leur, on va dire, statut au niveau des psychiatres ? On va dire... C'est quand même un métier compliqué. C'est quand même... Un métier compliqué, juste pour te voir 20 minutes parler et qu'ils ne disent rien, excuse-moi, c'est pas si compliqué. Moi, je veux bien être psychiatre toute ma vie. On peut le faire. Moi, je veux bien, moi. Au moins, tu gardes ta vie. En plus, en plus, je ne pense pas que les médicaments... Je ne dis pas que je serais prêt à inscrire des médicaments à attention, mais ce n'est pas forcément les médicaments toujours les plus durs à prescrire dans certains cas. Ce n'est pas... Ce n'est pas des... Je ne dis pas... Il ne faut pas... Je ne sais pas, mais les médicaments sont trop... Mais les psychiatres, c'est vrai, les psychiatres, des fois, moi, je n'ai pas trop confiance en eux, les écoutes. C'est pour ça que des fois aussi... Des fois, quand je dis que vous avez affaire à moi, je blague un peu, je me fais comprendre. Des fois, je n'irai pas trop parler à un psychiatre. D'accord. Alors, justement, ça tombe très bien. Justement, on va en arriver là. Après, tu me diras ce que tu en penses, Kéko. Je préférerais parler d'un généraliste qu'un psychiatre. Alors, justement, parce qu'il y en a d'autres, en fait, qui ne cachent pas non plus la honte de consulter un psy. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on dit à son entourage que tu vois un psy, ton entourage te voit différemment. Comme si tu étais fou ou un malade mental. Et donc, on tendance à te mettre à l'écart. Et les amis, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Concrètement et très sérieusement, consulter un psy ne veut pas dire qu'on est fou et ni un malade mental. Alors, c'est ça le problème. Consulter un psy, c'est uniquement pour avoir un conseil. Mais une fois que tu dis à ton entourage que tu vois un psy, c'est bizarre, tu as un autre regard. Donc, tu as la honte. Et après, il y a ce que Nico a dit aussi. C'est que, c'est ce que tu viens de dire là. C'est que voir un psy, ce n'est pas non plus une obligation. Tu préfères mieux... Tu n'as pas confiance. Voilà. On n'a pas confiance au psy. Donc, on préfère mieux aller voir un médecin généraliste qui, lui, par contre, voit plus généralement son patient qu'un psy. Tandis que le psy, il traite juste le mental, le psychologique, le psychique, tout ce que vous voulez. Et encore, il traite à sa manière. Et en plus, à la fin, juste en faisant passer... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui ou non, vous avez confiance au psychiatre à part Nico ? Est-ce que tout le monde est là Skype ? Moi, je ne fais pas confiance. Cédric, oui. Pourquoi ? Moi, je ne fais pas confiance. Je fais pas confiance au psychiatre. Moi, je préfère mieux faire confiance à mon médecin généraliste qu'un psychiatre, non. Yonel ? Moi, avec l'expérience que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, puisque j'ai eu un dernier rendez-vous il n'y a pas longtemps, on a eu une discussion et c'est vrai qu'il... Moi, j'avouerai, parce que moi, qui ai quand même suivi pas mal de psychologues, été suivi par pas mal de psychologues, principalement très peu de psychiatres, mais beaucoup de psychologues, j'avoue que j'ai quand même obtenu pas mal de réponses via le psychiatre, parce que, comme je dis, le psychiatre va vraiment aller chercher beaucoup plus loin la source du problème qu'un psychologue. Moi, le psychiatre, voilà, a été posé des... m'a vraiment posé des questions très, limite, impertinentes, mais qui ont servi à avancer dans mon problème, du comment, du pourquoi, enfin, etc., etc. Mais, moi, pour moi, ça a été assez bénéfique, oui. D'accord. Voilà, pour moi, oui. Alors, la solution à tout ça, c'est ce qu'on dit couramment, la solution serait de changer de psy. Si jamais ça ne nous convient pas. Maintenant, en fait, c'est changer de psy jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Tant que le psy n'apporte rien en retour au patient, tant qu'il ne nous apporte rien, il faut continuellement changer de psy. Ça doit être fatigant, là. Moi, personnellement, je suis contre ce procédé de changer, si, par exemple, ton psy ne te convient pas. Et que tu en changes, ça va t'apporter quoi ? Parce que tu vas rencontrer un autre psy, tu vas être obligé de lui redéballer tes problèmes. Mais, tu repars à zéro, oui. Et tu repars à chaque fois à zéro. Bien sûr. Tu repars à zéro, et puis, en plus... C'est fatigant à la longue. C'est ce que j'ai... Moi, je l'ai... Moi, c'est ce qu'on m'a conseillé plusieurs fois. Je suis désolé, au bout d'un moment, tu dis stop. Tu dis non, attends. Répéter à chaque fois les mêmes choses à des personnes que tu ne connais pas forcément dès la première fois, au bout d'un moment, tu te dis non, c'est bon. En fin de compte, c'est étaler sa vie à la terre entière. En changeant, en changeant continuellement. sans être sûr d'avoir la solution en retour. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si on tombe sur un bon psy ou pas. On ne sait pas. Mais bon... Moi, je peux dire que tu as l'avantage et l'inconvénient. Maintenant, je vais t'inverser la question aussi. Le psychiatre que tu as en ce moment, il ne t'apporte rien. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Même si tu en as parlé depuis des années. Au final, qu'est-ce que ça t'apporte ? Rien. C'est vrai que ça ne t'apporte rien. C'est l'inconvénient. Mais à ce compte-là, tu te dis qu'en fin de compte, si le psy ne m'apporte rien, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que tu dois continuer à avoir le psy qui ne t'apporte rien ? Ah non. Non, tu vas changer. Mais si tu changes continuellement, si le premier ne t'apporte rien, est-ce que le deuxième va être capable de te l'apporter ? La question est aussi de savoir est-ce que toi aussi tu poses les bonnes questions ? Aussi. Au psy ? Voilà. Parce que si tu n'as pas de réponse avec un, deux ou trois, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne poses pas les bonnes questions. Excuse-moi, mais ce n'est pas plutôt au psy de poser les questions ? Oui, d'accord. Mais moi, tu sais, j'ai été obligé de... Parce que si tu veux, donc le psy va te poser une question. Toi, tu vas ramener une réponse qui va ramener une question, forcément. Automatiquement. Moi, des fois, je me suis retrouvé à lui poser une question, de lui dire, oui, mais attendez, vous me dites ça, mais alors pourquoi, dans ces cas-là, je réagis comme ça alors que j'aurais dû réagir comme ça ? Donc après, c'est toi qui poses aussi des questions pour comprendre. Non, mais si tu dis des choses au psy qui ne te dit rien, qui ne te dit rien en retour, autant parler à son chien, alors, comme ça, au moins... Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais après, je pense que c'est un jeu de toute façon. C'est un jeu de questions-réponses quoi qu'il en soit. Mais après, moi, je sais que quand on tourne autour du pot avec une de mes réponses, voilà, j'inverse le rôle. C'est-à-dire qu'après, c'est moi qui pose les questions et c'est lui qui va me donner des réponses. C'est ce que je fais actuellement avec mon psychiatre. Sauf qu'une fois, j'ai osé parler au psychiatre et il me dit, oui, mais le problème, moi, je ne sais pas ce que vous avez. Je n'ai pas encore la réponse. Donc, en gros, il faut que tu parles sans arrêt pour que lui, la réponse. Mais au bout de combien de temps il va t'apporter la réponse ? C'est ça, le problème ? Ah oui, c'est sûr. Donc, tu vas déballer toute ta vie de A à Z autant que tu fasses tu vas faire ton planning. À 9h du matin, donc, j'ai pissé. Puis à 9h30, j'ai pris mon petit déjeuner. Donc, en gros, il faut raconter toute sa vie au psychiatre et puis voilà quoi. Moi, le psychiatre, la dernière séance que j'ai eue avec lui, elle a été très simple à ma plus grande surprise parce que déjà, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas revus parce que lui, il était parti en congé. Moi, j'avais raté des rendez-vous. Enfin, ça arrive. Personne n'est parfait. Et donc, du coup, j'arrive à l'heure de mon rendez-vous. Il y avait déjà deux personnes devant moi. Il n'y avait personne donc lui n'était pas présent. Il arrive avec trois quarts d'heure voire une heure de retard. Donc, je commençais déjà à bien ronfler. J'étais bien remonté et tout. Il me fait ça fait longtemps que vous attendez ? Je dis, ben oui, ça fait à peu près bientôt une heure et pour certains qui sont avant moi plus d'une heure et demie. Ça m'est arrivé, oui. Ah donc, alors du coup, ça a calmé un peu le machin. J'ai bien planté les bâtons comme il fallait. Et quand il m'a reçu, on a discuté. Il m'a dit, ah, je vois que vous allez un peu mieux et tout. Je fais, oui, ça va et tout. Je lui dis, ben oui, j'ai repris une activité semi-professionnelle et tout. Donc, j'ai discuté. C'est moi qui ai engagé la conversation. J'ai dit, voilà, j'ai repris une activité semi-professionnelle et tout. Donc, voilà, je fais du bénévolat, je suis à la protection civile, etc., etc. Ah bon, ben c'est bien et tout. Voilà. Et puis, on en est venu à parler du mariage parce qu'il n'était pas au courant. Et je lui dis, et puis en plus, ben voilà, je me suis marié et tout. Et il me fait, ah ben, votre femme, elle doit être, alors, vous devez être bien avec votre femme. Je lui dis, ah non, j'ai dit avec mon mari, oui. Alors du coup, il a eu un moment. Vas-y, vas-y. Ça a coupé. Lionel ? Oui, il a coupé. Lionel a coupé son micro. Ah bon, pardon. Autant pour moi. Et donc, je lui dis, non, non, je lui dis, c'est pas ma compagne, c'est mon compagnon. Voilà. Je lui dis, on est marié depuis le 5 janvier et tout. 5 juillet, pardon. Et il me dit, ben c'est bien et tout. Il me dit, je vois que vous avez l'air heureux et tout. Je lui dis, oui, c'est vrai que voilà, je suis bien. Je suis épanoui. Avec lui, je m'entends bien. Tout roule, quoi, je veux dire. Et puis voilà. Et il me dit, mais il fait quelque chose et tout. Je lui dis, ben pour l'instant, il ne fait rien. Je lui dis, mais là, en attente de formation et tout ça. Il me dit, mais sinon, vous en sortez et tout. Je lui dis, oui, on s'en sort parfaitement. Après, ça ne le regarde pas non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai vite terré le sujet. Mais voilà, quoi. Et il m'a dit, alors qu'est-ce que vous pensez de votre thérapie ? Je lui dis, ben écoutez, je lui dis, moi, pour moi, vous m'avez amené les réponses que j'avais besoin. Et puis voilà. Donc, je veux dire, c'est vrai que je lui dis, au début, vous avez été assez direct, assez dur, parce que je lui dis, ça fait mal, parce que forcément, il a fallu que je redisse tout à zéro. Donc, je lui dis, voilà, ce n'était pas évident, mais je lui dis, voilà, vous m'avez apporté les réponses qu'il me fallait et tout. Et je lui dis, c'est vrai que maintenant, ça va mieux et tout. Et il m'a posé la question, que pensez-vous de moi en tant que psychiatre ? Alors, c'est là que j'ai été un petit peu, je lui dis, ben, mis à part que, que bon, des fois, vous ne prenez pas de gants, vous ne prenez pas de gants pour poser certaines questions ou alors, vous vous permettez des critiques dont vous ne savez pas comment la personne en face de vous va réagir. Donc là, j'avais fait une petite nuance au début qu'on s'était rencontrés. Je lui dis, sinon, enfin, pour moi, personnellement, je lui dis, pour moi, vous avez été un bon psychiatre. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Après, je ne dis pas que pour tout le monde, c'est pareil. Je le conçois très bien. Mais bon, voilà, pour moi, nickel. Ça tombe bien parce qu'il y a plein d'émissions télé, je vais vous dire, vous allez comprendre la transition. Il y a plein d'émissions télé qui font des notations, là, vous savez, entre les maisons, les gîtes, les dépresques parfaits, maintenant, sur les mariages, maintenant, sur les mamans formidables. pourquoi, allez, inventer une autre émission qui, on va inventer la belle émission, le psychiatre formidable. On va lui faire une note, vous allez voir. On va lui attribuer une note. On va faire la note. On va faire le psychiatre le plus formidable, vous allez voir, ça va être sympa. Faites cette émission, ça serait sympa, je pense que ça serait très intéressant. Les psychiatres, ils donnent un peu une idée de ce qu'ils pensent. Ils sont payés pour ça, heureusement. Non, attends, oui, mais non, pas heureusement, c'est nous qui payons. Donc, excuse-moi, le psychiatre qui n'importe rien, il gagne de l'argent facile, on va dire. Oui, celui qui n'importe rien, il gagne de l'argent facile. Le patient, c'est toi, c'est toi qui donnes de l'argent. Enfin, oui et non, sauf ceux qui sont à la CMU, c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire par là, ils sont payés, normalement, à traiter le patient, ils ne sont pas là pour payer, pour garder en face. Bon, le soleil est beau, les oiseaux chantent. Tu sais ce que j'ai fait une fois ? À une certaine époque, c'était sur un psychologue que j'avais fait ça. Donc, à l'époque, je n'avais pas de CMU, tout ça, parce que je travaillais, tout ça. Et il se pointe en retard, donc quand on connaît la durée de l'entretien, il se pointe en retard, je ne sais plus, il y avait trois quarts d'heure de retard. Donc, il arrive et tout, excusez-moi pour mon retard et tout, je lui fais, ben oui, bon ben, vous pouvez me donner un autre rendez-vous ? Je lui dis, parce que là, l'entretien est fini, le temps est passé, donc, ah mais je ne vous ai pas reçu, ben non, mais il ne fallait pas être en retard, point. Je veux dire, moi, je ne paye pas une personne pour que cette personne soit en retard. tu vois, donc du coup, je lui ai fait comprendre que la prochaine fois, il faudrait qu'elle soit à l'heure si elle veut toucher son pognon. Eh ben, je suis parti, j'ai eu mon autre rendez-vous et je n'ai pas payé la consultation. D'accord. C'est une petite solution. Tu voulais dire quelque chose ? Tu ne sais plus ? Non, mais si, vous voyez, le problème des psychiatres, c'est que souvent, quand ils reçoivent des patients et qu'il n'y a pas d'échange aux psychiatres, on ne sait pas ce qu'ils pensent pendant la consultation. c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. On ne sait jamais. Pour un psychiatre qui ne parle pas à son patient, on ne sait pas ce qu'il pense. Il dit, ouais, c'est bon, allez, c'est bon, ça va être encore le même blabla. Je regarde la montre, allez, vas-y, continuez à parler. C'est vrai qu'il y en a qui ont un regard vachement impassible. C'est-à-dire, toi, tu le regardes parce que toi, tu attends la réponse. Tu attends qu'ils te disent quelque chose et tu te dis qu'est-ce qu'ils pensent. Vas-y, donne-moi la réponse. Écoutez, donnez-moi votre carte vitale et on prend un autre. C'est vrai que moi, une fois, par rapport au psychiatre, j'ai dit quelque chose, donc j'ai déballé ce que j'avais à dire et je le regardais comme ça et j'étais là, je dis, dans ma tête, je me suis dit, putain, vas-y, envoie, dis-moi quelque chose, je ne sais pas et j'attendais que ça en fait et puis je me suis heurté en fait à un mur à ce moment-là et il a fallu que je reparte sur autre chose. On a continué à discuter, discuter, discuter et ce n'est qu'après que j'ai eu les retours de ma première plus ou moins question et du coup, j'étais complètement paumé parce que ce que j'attendais n'est pas arrivé au bon moment donc moi, je me suis focalisé sur autre chose et du coup, je suis sorti de là-dedans et j'étais limite désemparé parce que je ne savais plus quoi penser, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, comment il va chier, tu vois. Et le pire, c'est qu'il m'a dit la dernière consultation que j'ai eue là, il m'a dit oui, j'ai eu votre conseillère d'insertion et de probation. Ah bon ? J'ai fait oui, je lui ai dit ne vous inquiétez pas parce que je savais très bien qu'elle allait vous appeler pour savoir si effectivement je suivais bien mes rendez-vous et tout ça. Il me dit ah, vous avez quand même pris les devants ? J'ai dit ah ben vous savez, je commence à avoir l'habitude avec la justice. Donc voilà. Bref, c'était autre chose. mais maintenant c'est moi qui prends je suis limite à dire que maintenant c'est moi qui prends la thérapie en main. Je veux dire c'est plus lui qui va me poser les questions c'est moi qui va lui poser les questions et je veux des réponses concrètes. Revenons quand même sur le sujet de fond parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit. Le coup que le psy on ne sait pas ce qu'il pense. Eh oui. C'est vrai. D'abord c'est vrai qu'un psy n'a pas le droit de juger. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il ne juge pas intérieurement dans son fond intérieur la personne qui l'a en face en fait déjà ça. Et moi c'est vrai que déjà ça c'est le premier point et le deuxième point qui me ture l'épine c'est vrai que quand tu attends une réponse et là je reviens à ce qu'a dit Lionel tu attends une réponse je vous demande de l'aide aidez-moi je vis ça et à la fin il te dit bon bah écoutez on se donne rendez-vous dans 15 jours. D'accord. Ok. Merci. Et tu repars finalement et tu repars tu repars tu t'es dit bon bah écoutez à quoi ça sert tu sors de la séance tu t'es dit bah écoute j'ai tout déballé j'ai dit ce que je pensais à un inconnu mais j'ai rien en retour j'ai rien du tout à part des médicaments. Moi je dis personnellement j'ai pas trop j'ai pas trop j'ai pas trop confiance au psychiatre à me confier au psychiatre je sais pas j'ai déjà eu je dis pas tous les psychiatres mais j'ai déjà eu des mauvaises ça s'est pas pas toujours ça s'est parfois pas bien passé avec certains alors je me dis je me rappelle parce que des fois il y a des psychiatres qui parlent en groupe aussi dans un groupe dans un groupe c'est un psychologue bon mais ça revient à la psychiatrie un peu de thérapie pour lui-même c'est ça que je veux dire c'est une thérapie de groupe il a dit je sais plus pourquoi il avait dit à l'époque ça doit remonter entre 2001 2003 ça ne peut pas dépasser 2003 c'était pas avant 2001 je me rappelle je me rappelle à un moment donné il avait dit que c'était impossible justement qu'un homosexuel puisse devenir un jour président de la république en France quel que soit c'est écrit où ça ? c'est écrit dans quelle loi ? c'est écrit où ? Delannoué aurait pu il était maire de Paris alors il aurait pu Delannoué Delannoué comme tu dis il aurait pu un homo ne peut pas être président de la république c'est écrit où ? bien sûr que si il suffit qu'il le cache il a pris surprise je suis homosexuel oui mais ça voulait un peu c'était un peu une opinion qu'il disait pourquoi ça se voit sur le front des gens qu'il est homosexuel le président ? c'est ça du privé à ce que je sache non mais si c'était dit à vous par contre un président homosexuel je serais très curieux de connaître sa première dame parce que ça doit être très sympathique ça risque d'être comique je vous présente la première dame de France monsieur Robert Delannoué 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 en 2001 Delannoué quand il était nommé le 25 août il y avait comme mère honorifique de Paris il y avait un peu tu sais des ricaneries je ne sais pas si ça venait parce qu'il était homosexuel je ne sais pas mais Hollande il avait été applaudi il n'était pas spécialement il n'est pas populaire je ne sais pas il n'est pas dans les trucs politiques je suis censé obligé de t'arrêter ce que je veux dire c'est que les gens ils jugent toujours il n'y a pas que les psychiatres qui jugent les psychiatres c'est des gens comme les autres ah bon d'accord tant mieux si c'est les gens comme les autres tant mieux non c'est pas c'est un peu compliqué mais justement quand tu en cherches des complications surtout quand tu dérives sur la politique donc on est sur la psychiatrie pas sur la politique la politique c'est après on n'y est pas encore bon je vais faire la transition et là c'est un petit coup de gueule on va dire personnel après vous direz ce que vous en pensez peut-être que certains d'entre vous ont vécu les hôpitaux donc je vais quand même en parler à l'époque on parlait d'hôpitaux psychiatriques aujourd'hui on connait sous le nom de CHS vous savez ce que ça veut dire centre hospitalier psychologique non spécifique non plus presque spécialisé oui c'est ça centre hospitalier spécialisé c'est pas spécologique c'est psychologique d'abord c'est psychologique c'est un P par contre il y a les CHP qui existent et c'est MP aussi les centres médicaux psychologiques psychologiques voilà donc ça c'est encore autre chose c'est pas du tout la même chose alors beaucoup disent qu'en fait aller dans un hôpital psychiatrique te détruit deux fois plus ton état mental et détruit ton cerveau d'une part car les médecins et les infirmiers prennent peu soin des patients en les laissant seuls confrontés à eux-mêmes dans leur chambre ou dans les différentes salles si les chambres sont fermées et surtout en les laissant confrontés aux autres patients qui ne font pas forcément du bien à la santé d'autrui au contraire les pathologies et troubles des autres patients peuvent nuire dix fois plus de son propre trouble et n'aident pas forcément à aller mieux mais le pire dans un hôpital psychiatrique c'est le traitement des patients ils te donnent dix fois plus de médicaments que la normale qu'un psychiatre qu'un psychiatre prescrive dans la vie courante vous voyez ce que je veux dire peut-on parler de respect du patient de le transformer en zombie est-ce que c'est en donnant plusieurs médicaments que cela aidera un patient à aller mieux et à guérir nous n'en sommes pas sûrs un être humain ce n'est pas du bétail qu'on traite comme un vulgaire torchon ce n'est pas non plus parce qu'un patient a un trouble mental qu'il faut le traiter comme un moins que rien tout être humain a droit à la dignité et enfin pour finir il faut souligner le manque de respect de certaines infirmières ou infirmiers et aussi des médecins sur la manière qu'ils parlent regardent et même limite jugent à certains patients faites votre travail de médecin ou d'aide-soignant et même en restant humain et non comme si vous étiez écoeuré de vous occuper des patients qui sont victimes de troubles mentaux en précisant que tous les médecins et infirmières n'agissent pas comme cela mais malheureusement ça existe dans beaucoup de cas et on trouve cela déplorable c'est un témoignage que je souhaitais dire personnellement vécu malheureusement oui mais c'est vécu en vécu je vais apporter un autre deuxième témoignage ayant vécu le centre le centre de psychologie je vais mais ça c'était une hospitalisation libre que j'avais faite peu importe les manières d'hospitalisation après il n'y a pas de différence dans les modes d'hospitalisation le problème c'est que c'est vrai qu'au niveau des centres comme ça c'est qu'ils laissent les patients qui qui ont la charge qui ont la charge vadrouiller dans le service et c'est vrai que quand un patient y va ça ne rassure pas forcément je vais expliquer mon histoire de Digne-Lébin parce que pendant trois semaines j'en ai vu de ces choses franchement déplorables quand je pense qu'en fait ils te disent pourquoi quand tu es pris en charge dans un hôpital c'est uniquement par des psychiatres sauf que les psychiatres tu ne les vois pas tous les jours non tu les vois une à deux fois par semaine et le matin le reste du temps ils ne t'occupent pas de toi tu regardes la télé tu es sous ça tu manges à côté des patients tu vadrouilles alors le pire c'est que tu dois sans cesse supporter on va dire les pathologies des autres et je peux vous dire et en plus ils te laissent seul le matin je vais donner encore un autre exemple de ce que j'ai vu à Digne-Lébin c'était impressionnant tu te lèves à 8h du matin les chambres sont fermées à clé tu ne peux pas rentrer dans ta chambre jusqu'à midi oui je ne plaisante pas jusqu'à midi tu ne peux pas rentrer tu es seul les infirmières sont dans leur bureau ils ne s'occupent pas des patients ils te laissent seul tranquille à côté tranquille à t'ennuyer à te faire chier sur un le matin tu es obligé de prendre tes médicaments je ne vous raconte pas combien de médicaments au moins 6 le matin je ne plaisante pas parce que je les ai encore sur moi les prescriptions et tu as Digne-Lébin oui mais je connais je connais je suis désolé mais j'en parle je suis obligé d'en parler non mais tu as raison et franchement franchement quand ils te laissent seul dans ta bulle à supporter les autres patients les infirmières dans leur bureau tu leur toques à la porte ah ben désolé je suis occupé oui voilà ils sont le cul sur une chaise ils sont le cul sur une chaise à discuter entre elles mais quand tu vas les déranger tu vas toquer pour demander un renseignement pour un truc ah ben désolé j'ai pas le ton je suis occupé je suis occupé je suis occupé excuse moi tu peux revenir dans une heure alors même si tu étais en détresse il faut que tu reviennes dans une heure c'est pas grave tu peux te faire une bêtise mais c'est du genre et puis moi ce qui m'a étonné dans ce genre de choses c'est qu'il laisse quand même des cas on va dire je vais parler par cas tous les cas mélangés quoi je veux dire moi je me rappelle quand je suis venu une fois je suis tombé sur une nana mais au secours j'arrivais même purement à défaire je suis désolé mais bien dérangé après on peut pas juger la personne par rapport à son état mais c'est vrai c'est pas la juger mais là où je juge par contre je me permets de juger c'est surtout les infirmiers et les infirmières de laisser des personnes qui sont limite entre limite violents parce que moi la personne la nana en question était limite violente comme ça déambulée dans les couloirs avec tout le monde quoi je veux dire c'est une personne moi je l'aurais plutôt mis dans un quartier un peu plus surveillé par exemple et puis tu supportes alors t'as des médicaments qui en fait qui ne servent pratiquement à rien parce qu'ils sont censés c'est censé t'apaiser te faire du bien et quelque part t'as la pathologie des autres personnes qui finalement inversent finalement les effets des médicaments alors c'est pas finalement c'est pas évident et je peux dire que les hôpitaux c'est pire que les psychiatres trois semaines quand même dans les hôpitaux les gens sont obligés de prendre les médicaments contrairement dans la vraie vie parfois des personnes s'ils voient que ça va pas vont vont diminuer vont diminuer les médicaments tout à fait si t'as des doses de cheval dans un hôpital t'es obligé tu les avales devant un infirme je sais pas t'es pas obligé il y a plein d'astuces qui te permettent d'éviter de prendre les comprimés si tu sais que c'est néfaste pour toi voilà quoi oui il y a des astuces mais des fois c'est pas toujours facile il y a des pastures c'est pas forcément évident non plus alors je suis en train de lire un message excusez moi parce que je vois pas tout à fait donc oui Lionel il n'y a pas de problème je veux à ton message avant que tu partes est-ce que tu veux vite fait faire ta petite conclusion ma conclusion voilà bon c'est pas parce qu'on est suivi par des psychiatres ou des psychologues qu'on est forcément dérangé du cerveau des fois c'est un bien c'est force le plus souvent c'est un mal pour un bien après il y a certes peut-être des psychiatres ou psychologues qui sont plus compétents que d'autres le truc c'est que bon voilà il faut pas généraliser je pense qu'il faut franchement pas généraliser et puis et voilà après c'est pas évident non plus je vais pas dire qu'ils sont tous bien loin de là moi aussi j'ai rencontré des incompétents donc voilà mais bon c'est un mal pour un bien je dis que ça peut servir c'est ça peut-être c'est ça peut-être c'est ça peut-être